Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être avec nous pour cette soirée spéciale. Pour information, nous sommes en direct en ce moment même sur TV 78, bien entendu. Donc, voilà, c'est la magie du direct, comme on dit toujours. Cette soirée, notre hôte, UGC 50 ans divine, qui nous accueille. Merci, Marc, de nous accueillir. Merci d'être notre partenaire depuis quatre années maintenant pour le festival TV 78, ce festival de films documentaires 51, 50 événements pour un festival. Merci beaucoup parce que cette initiative, elle est due à toi et à Thierry Barbenet, notre directeur de TV 78. Elle est née il y a quatre ans avec la volonté d'unir les différentes salles culturelles sur le territoire de Saint-Quentin, d'unir les différents moyens de communication qui étaient et qui sont à notre disposition, la télévision, les cinémas, la radio, les salles culturelles de Saint-Quentin en Yvelines, et d'unir également l'ensemble des arts et de montrer que l'art, ça peut également être l'information et que l'art mène aussi à la connaissance, bien entendu, d'où ce concours, parce que ça reste un concours, ce concours de films documentaires. Comme tu le dis, c'est un concours. Donc, je vous invite tous, pour ceux qui veulent, à voter. Vous avez des votes, notamment du public, notamment du cinéma, des 3S, mais vous, vous pouvez voter sur le site de TV 78 pour élire le documentaire qui sera élu à la remise des prix dimanche soir au Ciné 7. D'accord ? Voilà, et sur le site 50-1.fr pour recuire vos votes, entre autres le vote du public. Et d'ailleurs, notre directeur nous a amené un des trophées qui sera remis dimanche au Ciné 7 à Elancourt. Tu finis bien de le dire parce que c'est un peu notre jeu à tous les deux, puisque j'ai le plaisir d'être le président de cette chaîne, mais également d'être le président du cinéma d'Elancourt. Et on a un petit peu un jeu, c'est qu'on démontre que les multiplex savent travailler avec les cinémas locaux. Les cinémas locaux, et je crois qu'il n'y a pas de guerre, on n'en a jamais eu entre nous. Et je reviens un petit peu sur le festival qu'on a monté il y a maintenant 4 ans avec Thierry ici, où on s'est dit au cours d'un déjeuner, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de créer un lien au niveau de l'agglomération. Et on a eu cette idée de créer maintenant depuis 4 ans ce festival. Donc chaque année, il y a un thème différent. Cette année, naturellement, c'est l'espace, et vous attendez tous dans quelques minutes les gens qui ont bercé notre enfance, notamment la mienne, qui nous ont fait découvrir l'espace. Mais je vous rappelle aussi que c'est encore jusqu'à dimanche que vous avez plein d'animations, notamment à l'UGC, où tout ce week-end, vous pourrez gratuitement aussi voir assister à des séances de planétarium, à un goûter philosophique pour les enfants entre 7 et 10 ans, donc inscrivez-vous. Et dans le centre commercial, pour ceux qui veulent s'initier au pilotage de drones, vous avez dans un magasin qui est hélas vide, je le répète tous les jours, mais vous pouvez vous initier au pilotage de drones dans le centre commercial, et c'est une expérience assez intéressante à faire, donc je vous y encourage. Et également un petit mot sur le festival, qui se tient ici, mais sur de nombreux sites du territoire. Il y a une exposition qui vient d'être inaugurée à la bibliothèque universitaire. Sur TV 101, vous pouvez également retrouver tous les soirs, à minuit, des films, toute la journée des documentaires. Vous avez le programme à la fois qui est à l'accueil du cinéma et sur le site 50-1.fr. Donc voilà, profitez bien de ce festival. Et venez voter, et venez à la soirée de clôture dimanche au Ciné 7. Mais maintenant, c'est la soirée. Oui, parce qu'on m'a dit que le public n'est pas venu pour nous voir. Je suis un petit peu déçu. On pensait qu'on allait faire une heure et demie de discours, mais je pense que ça ne va pas être le cas. Tu l'as un petit peu dit, Marc, et ils ont bercé notre jeunesse, mais ils n'étaient pas seuls. Il y avait également des journalistes, des journalistes scientifiques, des journalistes de renom. Et un en particulier qui est là ce soir, qui va nous faire l'honneur de cette présentation. Alors j'ai une petite fiche, parce qu'il a fait tellement de choses que sans souvenir, même si... Alors, j'ai une anecdote personnelle, mais Jean-Claude ne s'en souvient pas, c'est pas grave. Il a animé à une époque une émission, il recevait des jeunes lauréats de pré-scientifiques, entre autres un prix qui s'appelle le prix scientifique Philips. Et à l'époque, j'étais passionné de météorologie, et il m'avait interviewé, mais il l'a oublié. Et donc, ça me fait particulièrement plaisir, ce soir, de pouvoir vous le présenter. Donc, il a été rédacteur en chef et présentateur des journaux télévisés de TF1 depuis 1975. En 1987, il a été rédacteur en chef et présentateur des journaux de 13h sur la 5, pour ceux qui se souviennent de la 5, y compris ce moment assez terrible de la fin des émissions et de l'écran noir. Moi, je me souviens que ça m'avait beaucoup marqué. De 1994 à 1999, il a été rédacteur en chef de Radio Monte Carlo. Il a été créateur du Presse Club de France. À ma connaissance, il est d'ailleurs toujours membre du conseil d'administration. Mais on le connaît aussi pour, bien entendu, sa passion des sciences. Et puis, sa... Comment dirais-je ? Je ne sais pas si le mot passion suffit. En tout cas, il y a une passion absolument exacerbée sur ce qui s'est appelé, et ce qui s'appelle toujours en français, les ovnis, les objets volants et inidentifiés. En effet, à l'automne de 1973, Jean-Claude est intrigué par l'information qui est diffusée par une dépêche de l'AFP. Il s'agit de l'observation d'un ovni au-dessus de l'aéroport de Turin, pour ceux qui s'en souviennent. En 1974, la rubrique « Dossiers ovnis » dans l'émission de Claude Villers, il y participe, il l'a créée, et il réalise un scoop extraordinaire avec l'interview du ministre de la Défense de l'époque, aussi pour ceux qui se souviennent et qui sont vieux comme moi, c'était Robert Gallet, qui admet que l'armée française, donc le ministre de la Défense, est confrontée très souvent à des phénomènes de type ovni, ce qui du reste accélérera la création du GEPAN, le groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés, qui dépend toujours aujourd'hui du CNES. Il a collaboré avec les frères Bogdanov, mais il nous en dira plus dans quelques instants, en 2009 sur France 2, entre autres pour le 40e anniversaire des premiers pas de l'homme sur la Lune, et des tuyres des fusées Apollo, de 1969 à 1970, et souvenons-nous aussi de ce moment, Jean-Claude Bourret a été un envoyé spécial à Houston de France Inter, et il a obtenu d'ailleurs en exclusivité mondiale, l'origine, les vrais motifs de l'explosion d'Apollo 13. Il est bien entendu l'auteur de OVNI, L'extraordinaire découverte, qu'il a écrit en collaboration avec Jean-Pierre Petit, en 2017. Je vous demande donc d'accueillir sous vos applaudissements, Jean-Claude Bourret. Et bien, mesdames, messieurs, c'est un grand plaisir et un grand honneur d'être devant vous ce soir, puisque vous allez avoir la joie, d'abord, de faire la connaissance, mais vous les connaissez déjà, mais là, ce sera in vivo, des célèbres frères Bogdanoff, docteurs en physique, docteurs en mathématiques, des grosses têtes, comme on dit, en matière de science, et vous verrez le film documentaire qu'ils ont réalisé sur l'exobiologie. Alors, l'exobiologie, moi, je vis avec, depuis plus de 40 ans, près d'un demi-siècle, l'exobiologie, c'est la science potentielle de formes de vie existantes dans l'univers. Et j'ai la chance d'avoir vécu toute l'évolution de la mentalité scientifique, de la mentalité du grand public, en à peine 40 ans. Car quand j'ai commencé à m'intéresser aux objets volants non identifiés, évidemment, dès qu'on parlait des ovnis et des soucoupes volantes, il y avait un petit sourire en coin en disant tout ça, c'est des bêtises, ça n'existe pas. Et puis, en 1995, on a découvert la première exoplanète. C'est d'ailleurs depuis l'Observatoire des Alpes de Haute-Provence qu'on l'a fait en France. Maintenant, on en est à plus de 4000. Mais surtout, ce que peu de gens savent, y compris peut-être parmi vous qui êtes là ce soir, et qui est donc particulièrement affûté dans le domaine de l'exobiologie. La déclaration de la NASA, il y a un peu plus de 3 ans, qui a dit ceci. Nous avons étudié les derniers clichés envoyés par nos satellites les plus performants, Hubble, Planck, etc. Et nous estimons, écoutez bien le nombre, à 60 milliards, le nombre de planètes pouvant abriter la vie dans notre seule galaxie. 60 milliards dans notre seule galaxie. Et la NASA a ajouté, dans ce communiqué, nous estimons désormais, en ayant reconté les étoiles grâce à nos observatoires les plus puissants qui tournent désormais autour de la Terre, nous estimons qu'il n'y a pas entre 100 et 200 milliards de galaxies, comme on l'a dit et écrit depuis presque un siècle, mais qu'il y a plus de 2000 milliards de galaxies. Et on en découvre pratiquement une tous les 15 jours. Ce qui veut dire que dans notre environnement, le nombre de galaxies, le nombre de planètes pouvant abriter la vie est tellement immense qu'imaginez que nous sommes les seuls êtres intelligents. j'ose à peine ajouter intelligent à être. Parce que si on est les êtres les plus intelligents du cosmos, il y a du souci à se faire. Avec les guerres, les famines, les gilets jaunes en ce moment qui montrent qu'il y a quand même plein d'êtres humains qui crèvent la dalle et qui n'ont même pas de quoi joindre les deux bouts. Donc, il n'y a pas de quoi rouler les mécaniques. Ce n'est pas parce qu'on a des smartphones, des ordinateurs, une télévision en couleur. Il ne faut pas oublier qu'on est 7 milliards et demi, bientôt 8 milliards sur la planète Terre et qu'à peu près la moitié de la population mondiale vit avec moins de 3 dollars par jour. Donc, vous voyez qu'on a encore beaucoup de progrès à faire. On est violent. Il y a sans arrêt des problèmes d'assassinat, des problèmes de viol, etc. C'est ça, la plus grande civilisation du cosmos. Ça me fait toujours rire quand je discute avec des scientifiques qui ont tellement peur d'être descendus de leur piédestal parce qu'ils sont agrégés de ceux-ci ou de ceux-là qui sont directeurs de recherche et qui sont au sommet de la pyramide intellectuelle qu'ils se disent « Bon sang, mais s'il y a un extraterrestre qui vient, je vais être quoi, moi, par rapport à lui ? » Eh bien, tu vas être comme nous tous. Rien du tout. Une formie par rapport à un prix Nobel. Et encore. Alors, justement, encore avant d'accueillir les frères Bogdanov, je connais votre impatience, nous sommes donc sur une petite boule qui se refroidit qui s'appelle la Terre, qui tourne à 106 000 km heure autour du Soleil en 365 jours. Le Soleil est sur le bord de la galaxie qui tourne sur elle-même en quelques dizaines de millions d'années, même plus de 100 millions d'années. Et là, nous sommes à plus de 800 000 km heure. Mais la galaxie, elle s'éloigne du point d'explosion originale qu'on appelle le Big Bang. Et là, nous sommes à 2 400 000 km heure. C'est-à-dire qu'à chaque seconde, nous parcourons, là, en ce moment, presque 700 km par seconde. Paris-Marseille à chaque seconde. Alors que vous êtes tranquillement ainsi. Tout ceci pour vous dire méfiez-vous de l'apparence de la logique. Les frères Bogdanov. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et merci, merci Jean-Claude de cette présentation magnifique de notre voyage dans la galaxie. Merci à vous d'être ce soir avec nous pour partager ces grandes questions. Vous savez que Igor et moi, depuis que nous avons créé Temps X, donc le 21 avril 1979, nous nous efforçons de répondre de manière simple à des questions parfois compliquées. C'est vrai. Mais parmi ces questions, que vous vous posez peut-être ou que vous ne vous posez pas, il y en a une qui est très importante et je voudrais la partager avec vous juste en signe de prologue de notre rencontre ce soir. C'est une question qui a été soulevée par quelqu'un que Igor a rencontré il y a quelques mois au célèbre marché au puce et qui est assez étonnante. Vous allez voir. Mais oui, parce que la question à laquelle nous pensons, Gréchka et moi, et que nous voulons partager avec vous, c'est celle-ci. Qui est Igor ? Et qui est Gréchka ? Mais oui. C'est vrai que c'est une question à laquelle nous pouvons répondre, Gréchka et moi, enfin pas toujours, mais pratiquement toujours, mais à laquelle beaucoup de gens ne répondent pas. Un jour, je suis donc, il y a à peu près un an, je suis au marché au puce. Peut-être que certains d'entre vous connaissent cette histoire parce que je l'ai racontée à de multiples reprises tellement elle est savoureuse. Tu ne la connais pas, Jean-Claude ? Je suis donc au marché au puce dans l'allée des tapisseries, tapisseries anciennes. Et tout à coup, je vois quelqu'un qui fend la foule. Il y a beaucoup de monde. Les allées des prusses sont étroites. Il avance vers moi. Je vois qu'il est, il doit être tunisien, un marocain, en tout cas, il vient de cette belle région du monde. Il pointe un doigt dans ma direction. Il a un sourire bienveillant sur le visage. Et il me pose cette question étonnante. Il me dit, vous allez voir, dites, mais c'est vous aussi votre frère ? Est-ce que vous mesurez la densité métaphysique de la question ? Question inouïe. Inouïe. C'est vous aussi votre frère. Alors moi, je n'ai pas pu résister à cette réponse. Je lui dis, enfin, vous voyez bien que ce n'est pas moi. Mais c'est mon frère, voyons. Et là, il a eu cette réponse ultime, encore plus intelligente que la mienne, puisqu'il me dit, ah mais, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, oui. Ça, c'est le charme de la gemélité. mais il y a une histoire qui est encore dans la même veine qui était aussi extraordinaire sur les frères jumeaux. On a eu la chance de rencontrer un jour chez un ami le grand Coluche. Coluche qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait jamais rencontré, mais qui nous connaissait probablement par la télévision. Et il se plante comme ça vers nous, il vient vers nous, il nous regarde alternativement, et puis il dit cette chose qui est assez extraordinaire, vous allez voir, l'esprit de finesse de Coluche, il nous dit, mais ça alors, je vois très bien qui est, je reconnais Grishka, il n'y a aucun problème, je sais qui c'est. Ah, puis aussi, je reconnais très bien Igor, aucun doute, je ne me trompe pas. Mais bon sang, mais alors plus je vous regarde, plus je ne sais pas du tout, et jamais je pourrais reconnaître lequel des deux est les frères Bogdano. voilà le grand Coluche dans toute sa splendeur. Vous voyez ? Attends, est-ce que, est-ce qu'on a répondu à la question de savoir qui est Igor et qui est Grishka ? Bon, on fait un vote pour savoir un petit peu celui qui est à ma gauche, c'est Grishka. Oui ? Non ? Oui ? Oui, quand même, il y a des oui. Il y a des oui quand même. alors on lève la main, comme ça on voit clair. Et celui qui est donc à la droite, ici, donc c'est Igor. Oui ? Et on lève la main, oui, ben oui. Oui. Voilà. Tous les autres. Forcément. Eh bien non ! Et non, voilà, Igor est ici, Grishka est là, c'est moi. Et nous sommes tellement heureux d'être avec vous qu'on pourrait presque se prendre l'un pour l'autre. Mais on est vraiment ravis d'être là ce soir. Applaudissements Quoi qu'il en soit, nous allons partager ce soir avec vous une question qui est vraiment essentielle et à laquelle l'humanité n'a pas trouvé de réponse jusqu'à ce jour, qui est celle de savoir si, oui ou non, il y a d'autres formes de vie ailleurs, ailleurs que sur la Terre. Fontenelle, vous savez, qui est mort à plus de 100 ans, en son temps, a écrit un livre qui s'intitulait, qui s'intitule toujours d'ailleurs, de la pluralité des mondes habités. Il y croyait. Bien de, bien de nombreux sont à l'époque des esprits qui sont convaincus que ce qui s'est passé sur la Terre, c'est-à-dire l'apparition de la vie, n'est pas un phénomène isolé à notre planète et que la vie s'est développée ailleurs. Mais elle n'avait aucune preuve. Et oui, on recherche des preuves. On les a presque trouvées, on pensait les avoir trouvées au XIe siècle. Le grand Camille Flammarion, une icône vivante dans le domaine de la science, quelqu'un qui incarnait le savoir astronomique au sommet. Le grand Camille Flammarion avait cru décelé sur la planète rouge, vous savez, la planète Mars, qui gravite entre 100, 150 millions et parfois 200 millions de kilomètres selon la distance orbitale. Le grand Camille Flammarion a cru découvrir des canaux sur Mars avec Chaparelli, avec d'autres, des scientifiques de l'époque. Les canaux étaient la signature d'une civilisation. Ils se sont dit mais oui, les martiens, ils existent, ils sont là. Et quelques années plus tard, en 1895, voilà qu'un grand romancier prend la relève et donne à cette mythologie martienne une vraie consistance. Oui, les martiens, ils sont là et c'est ainsi que va débarquer sur Terre des envahisseurs qui viennent de là-bas et c'est la fameuse guerre des mondes. Vous avez certainement entendu parler de ce livre publié par Herbert George Wells, écrivain anglais, anglo-américain d'ailleurs, extraordinairement puissant et fertile qui a donc engendré cet extraordinaire roman La Guerre des Mondes. C'est pour vous dire que cette angoisse de voir d'autres êtres vivants à cette époque-là sur d'autres mondes est très très puissante, était vraiment puissante et elle s'est propagée tout au long du XXe siècle. Pour autant, comme vient de le dire Igor, on n'a aucune preuve jusqu'à présent qu'ils peuvent exister. Alors on s'interroge, Jean-Claude, magnifiquement, avec beaucoup de brio, nous a donné quelques éclairages en disant effectivement que dans notre seule galaxie, il y a 300 milliards de soleils. Alors imaginez qu'un seul soleil sur mille contienne la vie. Un seul soleil sur mille, ça ne fait pas beaucoup. Un seul soleil sur mille pourrait abriter une planète qui elle-même contient la vie. Ça fait quand même encore 300 millions de systèmes solaires comparables aux nôtres. Et encore que le chiffre est extraordinairement conservateur parce que vous avez entendu ce qu'a dit Jean-Claude tout à l'heure, relayant une information qui a été transmise par la NASA il y a trois ans en disant qu'on peut raisonnablement penser qu'il existe au moins 60 milliards de planètes susceptibles d'habiter la vie. Mais alors juste une petite pause parce qu'on parle de milliards ce sont des chiffres qui sont un peu abstraits on ne se rend pas compte de ce que c'est. Savez-vous je vous pose cette question mes amis savez-vous combien de temps nous devrions rester dans cette salle ensemble pour arriver à compter sur nos doigts au rythme d'un chiffre par seconde 1 2 3 jusqu'à 1 milliard à votre avis. Combien de temps ? Combien de temps faut-il pour compter jusqu'à 1 milliard ? 6 mois ? 1 an ? 80 ans ? Mais oui bravo voyez que Saint-Quentin on se dit bien c'est pas simplement je crois qu'attendez je veux le slogan de Saint-Quentin qui est la ville de l'innovation mais c'est aussi la ville de la science parce que bravo c'est la première fois qu'on me répond la plupart du temps on me dit il faudrait peut-être aller 12 heures ou un jour deux jours mais non pas du tout il faut en effet 80 ans 80 ans pour compter jusqu'à 1 milliard alors si on devait dire 80 ans pour 1 milliard regardez il faut multiplier ce nombre par 60 voyez ce que ça fait ce sont des des siècles et des siècles et des siècles donc la probabilité pour que la vie existe ailleurs est incommensurablement grande parce que comme le disait Jean-Claude jusqu'à présent on pensait qu'il y avait 100 milliards de galaxies tout au plus mais non il y en a beaucoup plus on pensait il y a encore 3 ans qu'il y avait 1000 milliards de galaxies et bien aujourd'hui on sait qu'il n'y a pas 1000 milliards de galaxies mais vraisemblablement le double 2000 milliards de galaxies et on continue d'en découvrir chaque jour donc 60 milliards multipliés par ne serait-ce que 1000 milliards vous voyez c'est un vertige de chiffres qui nous environnent qui nous emportent qui nous entraînent et qui nous amène à penser que oui c'est vrai la probabilité pour que nous soyons avec des cousins qui nous ressemblent peut-être ou pas dans l'univers est immense c'est ce que vous allez découvrir maintenant à travers un document que nous avons eu le plaisir Gréchka et moi de produire et de présenter c'était sur France 2 il y a c'était en 2011 donc il n'y a pas très longtemps et à partir de là vous allez voir dans ce film que la communauté scientifique comme on dit aujourd'hui aujourd'hui et bien se laisse aller à penser quelquefois avec réticence souvent avec plaisir enfin en tout cas les scientifiques que vous allez découvrir dans ce film en sont convaincus se laissent à penser donc que en effet la vie est un phénomène universel qu'elle s'est développée ailleurs et que dans les quelques années qui viennent nous allons en recueillir les preuves matérielles par l'observation voilà donc bon film et à tout à l'heure à tout à l'heure l'année 2040 à mi-distance de la terre et du soleil voici un télescope d'un genre entièrement nouveau composé de milliers de miroirs dispersés dans l'espace qui recombinent leurs images dans un satellite collecteur son but observer la surface de planètes lointaines et voici la surprise l'image d'un monde étranger à des centaines de milliards de kilomètres de la terre regardez ces taches bleues et vertes ce sont probablement des océans et des continents et ces lignes lumineuses peut-être des villes monde de glace monde de feu planète géante bientôt une nouvelle terre comment apparaît la vie est-elle un phénomène rare ou très fréquent dans l'univers des milliards de soleils des milliards de planètes dans notre seule galaxie combien abritent des civilisations intelligentes si la vie intelligente existe dans l'univers pourrions-nous communiquer avec elle et qu'aurions-nous à nous dire s'ils existent pourquoi garde-t-il le silence et si nous étions seuls absolument seuls dans l'univers bienvenue à tous chaque fois que par une belle nuit sans nuages vous levez les yeux vers les milliers d'étoiles qui brillent dans le ciel vous vous posez cette question presque inévitablement est-ce qu'il y a d'autres mondes là-haut plus ou moins semblables aux nôtres d'autres planètes qui ressembleraient à la terre en 1995 on a découvert la première planète située hors de notre système solaire une planète beaucoup plus grosse que la terre un monde géant un monde de gaz qui ressemble à Jupiter à partir de là tout est allé très vite désormais on a découvert plus de 400 planètes la plupart sont des géantes gazeuses mais parmi elles on a fini par découvrir des petits mondes solides dont la taille est comparable à celle de la terre et c'est là la vraie révolution mais oui rappelez-vous le 4 avril 2007 une équipe d'astronomes français portugais et suisse annonce que pour la première fois on a trouvé une planète presque semblable à la terre autour d'une étoile située à environ 20 années-lumière de Chine une découverte fantastique dans quelques années à peine peut-être nous allons enfin avoir la preuve que la vie a pu se développer ailleurs que sur la terre pas seulement une vie microscopique bloquée au stade de la bactérie non des organismes complexes évolués conscients et peut-être même intelligents et qui sait peut-être que certains d'entre eux ont réussi à bâtir des civilisations plus ou moins semblables à la nôtre alors embarquons-nous vers ces fantastiques planètes partons à la recherche de ces nouveaux mondes grâce auxquels nous allons enfin découvrir que nous ne sommes peut-être pas seuls dans l'univers des planètes par centaines bientôt par milliers nous le savons à présent l'univers en regorge et peut-être sur quelques-unes de ces planètes la vie et pourquoi pas l'intelligence c'est le nouveau rêve des astronomes 1, 5, 0, 0, 0, 0 avec encore plein de zéros 24 zéros en tout c'est le nombre de planètes semblables à la Terre un nombre énorme de terres dans notre univers que notre planète soit la seule planète possédant une vie intelligente dans l'univers ce serait ça le miracle nous avons estimé qu'il y avait 31 513 civilisations intelligentes dans une galaxie d'un milliard d'étoiles personnellement je suis prêt à parier pour dans un siècle que on va découvrir la vie ailleurs dans l'univers cette passionnante quête des nouveaux mondes a commencé depuis un demi-siècle par l'exploration de notre système solaire fascinant pour les astronomes les résultats ont déçu ceux qui attendaient la vie mais cette exploration n'est pas terminée loin de là et de nouveaux espoirs se profilent avec les missions futures vers les planètes géantes Saturne et Jupiter 2029 ce sera le grand retour sur Titan le plus gros satellite de Saturne rappelez-vous c'était le 14 janvier 2005 la petite sonde Huygens nous avait révélé cet étonnant paysage de montagnes et de vallées comparables à un bord de mer au sol sous le ciel orangé on pouvait voir des galets de glace d'eau c'était d'un autre monde si proche et pourtant si loin d'une autre 24 ans après en 2030 une nouvelle mission automatique libère dans le crépuscule de Titan deux nouveaux anges une montgolfière de 600 kg et une petite sonde Athéna Koustenis co-responsable de cette collaboration Europe-États-Unis nous compte ce fantastique voyage comme si déjà elle y était et dans ce crépuscule le ballon va se déplacer à 10 km d'altitude et là vous avez moins 200 degrés celsius il fait très très froid donc forcément les caméras et tous les instruments qu'on a à bord les caméras les analyseurs tout ça vont prendre des images du sol mais on va utiliser aussi un petit peu quelques flashs pour pouvoir voir un petit peu ce qui est tout en bas et tout ce qui nous entoure quand on va passer à travers l'atmosphère on va quelque part aussi avaler les aérosols on va regarder comment elle est faite cette surface de quoi est faite cette chimie organique qui va nous permettre de comprendre un petit peu mieux le degré de complexité de la chimie organique si elle a atteint le degré qu'on a sur Terre quand on a besoin de fabriquer des macromolécules et donner naissance à la vie et dans le même temps ce ballon se déplace dans un monde extrêmement froid et extrêmement sombre lâché sur un des lacs d'hydrocarbures de Titan la petite sonde cherchera les traces d'une chimie élémentaire qui trahirait la présence de la vie l'endert se pose on a des instruments qui sont en dessous qui sont en train d'aspirer le liquide qui se trouve dans ce lac on est en train de le goûter et avec tous les instruments qu'on a à bord on va pouvoir faire des analyses poussées qui vont nous dire d'une part de quoi est faite cette atmosphère et d'autre part cet intérieur est-ce qu'il y a vraiment de l'eau liquide c'est ce qui nous intéresse et pour avoir de l'eau liquide à l'intérieur de Titan vous avez besoin d'ammoniaque et là cet atterrisseur est en train de nous montrer que oui il y a des traces d'ammoniaque dans ce liquide dans ce lac et on se dit mais il y a un océan à l'intérieur de Titan un océan d'eau qui peut-être abrite la vie et si ce n'est pas aujourd'hui ce sera un jour la vie on espère aussi la trouver sur Encelade un autre satellite de Saturne regardez à l'horizon de gigantesques geysers de glaces d'eau jaillissent à la surface alimentés par un océan intérieur l'occasion est trop belle nous irons aussi sur Encelade notre mission notre orbiteur s'approche et plonge à l'intérieur de ces geysers à l'intérieur de ces plumes et ramasse tout le matériel que nous allons par la suite analyser sur Terre compte tenu de la température très basse la vie qu'on trouvera peut-être sur Encelade ou Titan ne sera jamais qu'une vie très élémentaire plutôt les précurseurs de la vie que la vie elle-même pour trouver des formes de vie plus complexes les espoirs se tournent à présent vers les exoplanètes c'est-à-dire des planètes qui orbitent autour d'autres soleils que le monde aujourd'hui un nouveau satellite porte les promesses de la découverte de ces mondes lointains et il s'appelle Corot nous sommes à Toulouse dans l'enceinte du Centre National d'Études Spatiales voici l'équipe en charge de Corot et depuis trois ans le bilan du satellite chasseur de planètes ne cesse de s'enrichir la petite dernière c'est elle c'est Corot 9b c'est une planète qui tourne lentement autour de son étoile donc cette planète est gazeuse mais elle est suffisamment loin de son étoile pour avoir une température assez modérée tempérée nous disons de l'ordre de la température qui existe actuellement sur la Terre malheureusement elle est gazeuse donc il n'y a probablement pas de vie sur cette planète comment procède-t-on pour trouver d'aussi petits objets à d'aussi grandes distances il ne suffit pas seulement d'accroître la puissance des télescopes voici un petit montage qui illustre la rotation d'une planète autour de son étoile lorsque cette planète va passer devant l'étoile il va y avoir une légère baisse du signal de la lumière qui est émise par l'étoile la sensibilité de Corot est telle qu'il peut déceler de minuscules baisses de la lumière émise par les étoiles et donc avoir les signes possibles qu'il y a des planètes qui tournent autour de ces étoiles il y a un deuxième principe qui est donc mis en oeuvre l'étoile va elle-même être légèrement attirée par la planète et va aussi avoir un petit mouvement d'oscillation et ce mouvement va être détecté par des instruments au sol sur des grands télescopes et cette seconde méthode complémentaire est utilisée pour valider l'existence de planètes autour d'autres étoiles fatalement au début on a commencé par détecter des planètes géantes et gazeuses donc impropres à la vie mais avec les aînés les mailles du filet se resserrent les astronomes découvrent aujourd'hui des planètes plus petites et à surface rocheuse comme la Terre pour atteindre le but final la découverte d'une planète semblable à la Terre il faudra attendre l'arrivée d'une nouvelle génération de télescopes les hyper-télescopes alors qu'est-ce qu'un hyper-télescope c'est un ensemble de petits télescopes individuels répartis sur une surface qui simule en fait le comportement d'un grand télescope unique et chacun de ces petits télescopes individuels renvoie la lumière vers un télescope qui recombine la lumière de tous ces petits télescopes concrètement si vous voulez observer une planète entière il vous faut 20 000 mètres carrés de miroirs pour observer ces continents il vous faut 80 000 mètres carrés de miroirs et pour découvrir des traces possibles de vie il faut 500 000 mètres carrés de miroirs et si maintenant on cherche à voir par exemple une image de la baie de Saint-Malo depuis une étoile proche à ce moment-là avoir des détails de l'ordre de 500 mètres il faudra considérer un instrument dont les télescopes seront répartis sur des bases de 300 000 kilomètres la distance entre la Terre et la Lune et pour une surface équivalente d'environ 5 millions de mètres carrés c'est-à-dire à peu près 1000 fois la surface d'un terrain de football mardi 6 avril 2010 Académie des sciences de Paris ce jour-là l'astronome suisse Michel Maillard faisait une communication devant ses pairs sur la recherche dans l'univers de planètes semblables à la Terre et bien on voit ces anneaux cette structure qui nous renseigne sur l'existence des systèmes planétaires en 1995 Michel Maillard fut le tout premier astronome à jeter son filet sur la première exoplanète à 40 années-lumière de la Terre la voici 51 Pégases une géante gazeuse comme notre Jupiter mais la surprise c'était qu'elle gravitait tout près de son étoile Michel Maillard en tremble encore c'est complètement anormal une planète de la masse de Jupiter qui tourne tout près tout près de son étoile en 4 jours les scénarios de formation des grandes planètes ne permettaient pas de comprendre un tel objet et on a dû revoir la théorie d'une manière fondamentale pour expliquer comment cette planète qui est obligatoirement née à une grande distance et bien elle a évolué en se rapprochant de l'étoile actuellement maintenant toute la théorie de la formation des systèmes planétaires doit inclure ce phénomène une surprise dès la première trouvaille et la suite sera à la hauteur plus de 400 planètes ont été découvertes en 15 ans toutes plus surprenantes les unes que les autres l'immense majorité des planètes qui ont été découvertes à jour sont nos proches voisines c'est des planètes qui se trouvent à quelques dizaines éventuellement cent années de lumière déjà des distances considérables mais il y a une expérience qui a été faite pour chercher des planètes très très loin en gros on a regardé pendant des mois en prenant des photos successives très denses des régions centrales de la galaxie c'est l'expérience OGL O-G-L-E approchons-nous de cette petite planète qui a priori n'a rien d'extraordinaire OGL 05 390 nous glissons à la surface de son sol gelé mais nous allons avoir une surprise vraiment une planète aussi plutôt glacée elle est très loin de son étoile très froide comme ça mais en plus malheureusement il n'y a pas de vie sur une telle planète mais par contre il doit y avoir un ciel absolument superbe pourquoi ? parce que dans les régions centrales de la galaxie la densité d'étoiles est beaucoup plus grande peut-être un million de fois voire plus plus grande que dans notre voisinage donc imaginons le ciel que l'on doit avoir vu depuis telle planète une myriade d'étoiles cent fois mille fois plus dense sur le ciel que ce qu'on a sur Terre malheureusement on ne pourra pas y aller alors bien sûr ce que cherchent les astronomes c'est une nouvelle Terre mais où donc la trouver ? on aimerait une petite planète un peu comme la Terre et qui soit justement à la bonne distance pour qu'il fasse ni trop chaud ni trop froid et Gliese 580 d est la première petite planète qui se trouve dans cette situation c'est pas vraiment encore du tout une planète comme la Terre elle fait sept fois la masse de la Terre c'est quand même un petit peu trop lourd comme ça mais elle est dans la zone habitable de son étoile Michel Maillard émet aujourd'hui une hypothèse très personnelle sur Gliese 581 d une planète océan une planète océan pour Michel Maillard ce serait à l'origine une planète glacée qui aurait migré et fondu tout près de son étoile et le résultat c'est un immense océan rien à voir avec l'océan extrêmement fin que l'on connaît sur Terre mais réellement un océan peut-être de 100 km de profondeur à présent voici un objet incroyable PSR 1257 plus 12 qui a une fantastique histoire cette petite planète qui orbite autour d'un pulsar un cadavre d'étoiles qui tourbillonne en émettant un jet très intense de rayons X et ultraviolet elle fut détectée par hasard en 1990 par l'astronome polonais 5 ans avant la découverte officielle de Michel Maillard mais à cette époque les astronomes n'étaient pas certains qu'il pouvait s'agir d'une véritable planète mais en avait tort c'était la première exoplanète jamais découverte l'équipe de Corot elle vient de trouver la plus petite planète connue à ce jour Corot 7b à peine plus grosse que la Terre elle tourne en moins de 24 heures autour de son étoile c'est à dire que pour Corot 7b si elle avait des habitants l'année durerait moins d'un jour ça ressemble à l'histoire du petit prince alors du coup puisqu'elle tourne en moins d'un jour elle est très très proche de son étoile elle est très proche du feu donc il y fait très très chaud mais comme elle regarde toujours le même côté de l'étoile comme la Lune regarde toujours le même côté de la Terre et bien d'un côté elle est très chaude et de l'autre elle est probablement très froide donc si on doit passer d'un côté à l'autre il faut passer de son maillot de bain à sa combinaison de ski en 15 ans l'univers a radicalement changé de visage car il regorge de plein air pour vous en convaincre nous sommes allés sur le campus de l'université de Berkeley où nous avons rencontré le plus célèbre astronome américain Geoffrey Marcy avec Michel Maillard il fut l'un des pionniers de la découverte des exoplanètes et devant nous à la cafétéria il s'est livré à un petit calcul alors suivez très attentivement cela en vaut la paix nous pouvons évaluer le nombre de planètes semblables à la Terre dans l'univers entier c'est très simple à calculer nous savons qu'il y a 200 milliards d'étoiles dans notre galaxie et 15% environ de ces étoiles ont des planètes alors calculons cela fait 30 milliards de planètes dans notre galaxie et maintenant voyons combien d'entre elles ressemblent à la Terre probablement 50% de ces planètes 50% de 30 milliards cela donne 15 milliards de planètes semblables à notre Terre et cela dans notre seule galaxie si nous calculons maintenant combien cela fait pour l'univers tout entier cela donne quelque chose comme 100 milliards de galaxies multipliées par 15 milliards de Terre au total 1, 5, 0, 0, 0 et plein, plein de zéros 24 zéros un nombre phénoménal de planètes habitables dans notre univers on dépasse ici le domaine de l'astronomie nous sommes en train de vivre une immense révolution philosophique qui change de fond en comble la conscience que l'homme a de sa place dans l'univers à présent prenons le temps de contempler notre Terre des jungles épaisses des chutes d'eau des lacs des océans ces paysages ne semblent pas fréquents dans l'univers jusqu'ici la plupart des mondes lointains détectés par les astronomes sont sans doute des déserts gelés ou brûlants donc stériles mais la Terre elle regorge de vie dans la savane dans les forêts au fond des gouffres océaniques dans des grottes profondes et dans ces mégalopoles sillonées par des millions d'êtres intelligents ou supposées-tels comment expliquer cette exception personnellement je vis très à l'aise avec l'idée que la vie est un sous-produit naturel de l'évolution de l'univers quand les conditions sont réunies et bien la vie doit se développer ça ne veut pas dire que c'est l'homme ça ne veut pas dire que c'est une vie identique à la nôtre le plus probable c'est aussi des unicellulaires c'est probablement la fronde la plus généralisée qui peut exister personnellement je suis prêt à parier pour dans un siècle qu'on va découvrir la vie ailleurs dans l'univers sachez-le sachez-le l'optimisme de Michel Maillard n'est pas qu'une conviction il est confirmé par des recherches très concrètes menées dans les laboratoires du monde entier nous sommes ici dans des locaux liés à la société française d'exobiologie ce ne sont pas des amateurs de science-fiction mais des biologistes des chimistes des astrophysiciens qui travaillent expérimentalement sur les formes que la vie pourrait revêtir sur d'autres planètes que la Terre dans ce laboratoire les exobiologistes ont reconstitué l'atmosphère de Titan la grosse lune de Saturne le mélange dans l'éprouvette que voici est composé d'azote de méthane et de monoxyde de carbone puis il est plongé dans de l'azote liquide à moins 170 degrés la température qui règne sur Titan enfin on fait circuler entre deux électrodes un courant électrique qui simule le rayonnement ultraviolet du Soleil on laisse reposer quelques jours et voyez le résultat ces composés noirâtres qui combinent du carbone et de l'hydrogène ce sont des composés organiques les briques à la base de la vie en 1953 un jeune biologiste américain Stanley Miller avait réussi une expérience semblable en reconstituant ce qu'il croyait être l'atmosphère de la Terre primitive méthane ammoniac hydrogène vapeur d'eau et lui aussi avait obtenu des composés organiques pour le grand public ce résultat sonna comme un coup de tonnerre le grand public ne se rendait pas compte que c'était aussi facile d'obtenir des composés d'intérêts biologiques dans des conditions expérimentales assez simples finalement et cette facilité a été une énorme surprise une énorme surprise parmi le grand public et puis une énorme surprise parmi certains scientifiques qui ne pensaient pas qu'en une durée aussi brève on pouvait fabriquer des éléments constitutifs de la vie mais n'allons pas trop vite c'est une chose d'avoir les briques encore faut-il construire la maison depuis plus d'un demi-siècle nous savons que les plans de l'édifice sont consignés dans cette longue molécule qu'on appelle l'ADN l'acide désoxyribonucléique on ne la trouve pas hélas au fond des éprouvettes dans les espèces du miner bien évidemment on ne fabrique pas de bactéries de micro-organismes on ne fabrique pas non plus d'acide nucléique ni même de protéines ce que l'on fabrique ce sont les briques de ces molécules géantes les acides aminés sont les éléments constitutifs les briques des protéines on fabrique aussi des petits morceaux des acides nucléiques mais uniquement des petits morceaux des toutes petites briques maintenant pour passer de ces petits morceaux à la macromolécule c'est un peu pour passer justement de la brique ou de quelques pierres jusqu'à la cathédrale et ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain pour comprendre comment tout a commencé il faut faire un grand voyage il y a 4 milliards d'années dans cet enfer la terre primitile des pluies d'astéroïdes des volcans crachant leur lave un océan bouillant une atmosphère irrespirable 100 000 fois plus riche que la nôtre en dioxyde de carbone en 2008 dans un film d'animation au style volontairement naïf des chercheurs du CNRS se sont amusés à populariser ce qu'on peut savoir aujourd'hui sur les tout premiers temps de la vie et ils ont choisi de nous compter les aventures d'une petite molécule d'eau Picolina arrivée sur Terre à bord d'une comète Picolina va assister à la naissance de la vie dans les océans primitifs tout d'abord elle voit passer des molécules isolées et simples comme le méthane ou le dioxyde de carbone puis des molécules plus complexes comme les acides aminés les fameuses briques de Stanley Miller mais un jour Picolina fait une rencontre étonnante un jour je suis tombée nez à nez avec une sorte d'énorme serpent moléculaire un polymère des dizaines de molécules s'était accrochée à la queue leuleux quelle drôle d'idée j'en croisais d'autres de plus en plus qui semblaient sortir d'une fissure au fond de la mare où j'étais tombée j'ai voulu en avoir le coeur net je me suis approchée et là quel spectacle des molécules de la même famille accrochées sur des cristaux d'argile se rongeaient les unes à côté des autres en fait ce petit voyage qu'elle nous raconte ça montre la complexification de la matière on part de petites molécules avec du carbone la plupart ont des atomes de carbone dans leur structure et ces molécules elles ont la propriété de se complexifier de réagir les unes sur les autres de devenir de plus en plus grosse ça grossit ça grossit ça devient des molécules géantes ce que les chimistes appellent des macromolécules et parmi ces macromolécules certaines vont avoir la propriété de se répliquer de faire des copies d'elles-mêmes et lorsque ces premières molécules géantes capables de se répliquer sont arrivées et bien c'est la vie on peut dire que ces macromolécules qui font des copies d'elles-mêmes et bien c'est les premiers systèmes vivants et c'est comme ça peut-être que la vie a commencé sur d'autres planètes tournant autour d'autres étoiles pour allumer la mèche quelques conditions simples suffisent si on tient compte de ce qui s'est passé sur Terre qui reste la référence dans ce domaine et bien il semble qu'il y ait trois éléments indispensables qui sont la matière carbonée l'eau liquide et des sources d'énergie et en fait quand on va aller chercher la vie ailleurs dans le système solaire pour commencer on va s'intéresser à des environnements où ces trois conditions ces trois ingrédients sont présents si ces trois conditions sont présentes alors tout est possible sur notre planète même on peut alors trouver la vie dans les milieux les plus extrêmes par exemple on découvre une vie dans les fonds sous-marins à très forte pression et là on a des systèmes vivants qu'on appelle des barophiles parce que barophiles comme forte pression qui aiment les fortes pressions dans des lacs où les sels sont très concentrés la mer morte par exemple où la concentration de sels est à son maximum on a découvert et on ne s'y attendait pas au départ on a découvert aussi plein d'organismes c'est ce qu'on appelle des allophiles il y a des organismes ceux-là sont sans doute les plus extraordinaires sont les hyperthermophiles qui aiment les très hautes températures et le record dans le domaine pour l'instant c'est 121 degrés arrêtons-nous là nous connaissons maintenant les règles du jeu de la vie et nous voyons sur notre terre seule tous les ventailles des possibilités or sur des mondes lointains cet éventail peut encore s'élargir jusqu'à concurrencer les créations les plus folles de la science-fiction à présent allons plus loin voici le Space Needle de Seattle dans l'état de Washington le point de repère le plus représentatif de la ville à l'université de Washington nous découvrons un étonnant laboratoire le Virtual Planet Laboratory ici les exobiologistes modélisent des mondes virtuels qui aideront les astronomes à mieux comprendre ce qu'ils découvrent dans leur télescope et récemment ils se sont posé une question toute simple quelle pourrait être la couleur de la végétation sur des mondes orbitant autour du Soleil lointain verte et bien pas forcément sur notre planète le feuillage est vert car le vert est la couleur que les plantes réfléchissent sur une planète qui graviterait autour d'une étoile très chaude qui diffuserait une lumière très bleue c'est le bleu qui serait réfléchi par les plantes à l'œil nu comme au télescope ici sur l'écran nous avons du noir le noir absorbe toutes les couleurs sur une planète à côté d'une étoile froide la végétation absorberait toute la lumière disponible elle ne réfléchirait rien le noir dominerait l'ensemble du paysage on aurait donc des planètes sombres avec des jungles noires ces simulations peuvent être étendues à des formes de vie adaptées à des conditions très différentes des nôtres par exemple une planète géante où la gravité serait bien plus importante que sur la Terre une planète à forte gravité retiendrait davantage son atmosphère au contraire une planète comme la Terre a perdu son hydrogène ce qui lui a permis de former la couche d'ozone sur une planète à forte gravité nous n'aurions pas d'ozone cela obligerait les plantes ou les organismes à trouver le moyen de se protéger du rayonnement ultraviolet une façon d'y parvenir c'est de vivre au fond des océans ou alors pour s'adapter à une forte gravité la vie formerait des communautés agglomérées comme ces organismes fossiles qu'on appelle les stromatolites mais bien sûr ce qui nous intéresse c'est la vie intelligente sur quelle planète aurions-nous une chance de la découvrir nous avons une assez bonne idée de ce à quoi ressemblerait une planète possédant une vie intelligente il suffit de regarder la Terre et nous espérons découvrir une Terre dans la décennie qui vient ce sera la plus importante découverte scientifique des prochaines années et ce que nous espérons trouver ce sont des formes de vie selon un autre exobiologiste Michel Vizot ce genre d'exercice trouve vite ses limites il suffit d'imaginer l'expérience inverse imaginons des extraterrestres qui ont observé la Terre ils ont vu qu'il y avait des terres émergées de la mer des plantes de l'air ils vont imaginer des formes de vie ou une forme de vie adaptée à ces conditions dans leur logique quand ils vont arriver si par hasard ils arrivent ils vont trouver un foisonnement complet de la vie avec des plantes des animaux des bactéries ils vont trouver des éléphants des girafes des mouches des oiseaux des formes de vie extrêmement différentes qui partagent en fait le même biotope la même petite unité et donc on s'aperçoit qu'il est quand même un peu vain de vouloir supposer la forme que prendra la vie simplement à partir des données physiques et chimiques que l'on peut observer sur la planète considérée donc si un jour on a la chance de trouver une vie extraterrestre si on a la chance de pouvoir la rencontrer d'abord elle ne sera pas unique et dans tous les cas on sera surpris alors la vie oui sans doute mais l'intelligence en 1961 un radioastronome célèbre Frank Drake a proposé une équation pour tenter d'estimer le nombre potentiel de civilisations extraterrestres dans notre galaxie et voici ce que ça donne qu'on ne s'effraie pas c'est une équation très simple combinant le nombre de planètes où la vie est apparue le nombre de planètes où elle a évolué vers l'intelligence le nombre de civilisations capables de communiquer pour les pessimistes le résultat se ramène seulement à un une seule civilisation la nôtre mais pour les optimistes il y en aurait plusieurs milliers la tendance optimiste on la trouve aujourd'hui dans la belle ville d'Edinbourg en Écosse dans la bibliothèque de l'observatoire royal nous avons rencontré un jeune chercheur Duncan Fogan qui a surpris son monde en estimant le nombre probable de civilisations intelligentes dans notre galaxie pour réaliser ce calcul Duncan Fogan a pu avoir accès au supercalculateur de l'université qui a travaillé pendant une dizaine de jours soit un peu plus de 200 heures sur trois scénarios possibles dans le premier scénario nous sommes partis de l'hypothèse que la vie apparaît avec beaucoup de difficultés sur une planète et qu'elle ne parvient pas aisément à évoluer vers l'intelligence dans cette hypothèse nos modèles informatiques donnent un résultat de 361 planètes dotées d'une vie intelligente dans une galaxie d'un milliard d'étoiles le second scénario est plus optimiste et estime que la vie apparaît plus facilement que dans le premier scénario mais les civilisations produites par ces formes de vie sont régulées par un principe sociologique élémentaire plus une civilisation met de temps à évoluer vers un état avancé de stabilité plus elle est exposée au risque de l'autodestruction sous l'écout de ses propres technologies dans ce scénario nous arrivons à un total de 31 513 civilisations intelligentes pour une galaxie d'un milliard d'étoiles Le dernier scénario repose sur une dissémination de la vie dans la galaxie par les comètes et les astéroïdes Résultat 37 964 formes de vie intelligentes Évidemment la question est où sont-ils ? Le problème réside apparemment dans le fait que si deux civilisations peuvent exister dans l'espace elles n'existent pas forcément au même moment dans le temps Or il faut que ces deux critères soient réunis pour exprimer un contact entre ces deux civilisations Admettons pourtant que quelques-unes de ces civilisations vivent à la même époque que nous A quoi pourrait-elle alors ressembler ? En 1964 l'astronome russe Nikolai Kardashev a proposé de les classer en fonction de leur consommation d'énergie D'abord il y a les civilisations de type 1 elles survivent en exploitant toute l'énergie de leur planète mais nous en sommes encore très loin il nous faudra attendre sans doute plusieurs siècles pour devenir une véritable civilisation de type 1 Les civilisations de type 2 sont beaucoup plus avancées mais beaucoup plus rares elles exploitent toute l'énergie de leur étoile et voici comment on pourrait les imaginer un gigantesque ensemble d'anneaux d'un milliard de kilomètres de diamètre édifié autour d'un soleil étranger mais comparable au nôtre ce fantastique anneau permet à la super civilisation de collecter toute l'énergie de son étoile environ 100 000 milliards de milliards de kilowatts pour une étoile identique à notre soleil à l'intérieur de ces structures vivent des millions de peuples dans des habitats façonnés à leur gré bien sûr les civilisations de type 2 ont des millions d'années d'avance sur la nôtre elles maîtrisent sans doute le voyage interstellaire et des technologies dont nous n'avons pas la moindre idée enfin il y a les civilisations de type 3 elles exploitent toute l'énergie de leur galaxie elles auraient un ou plusieurs milliards d'années d'avance sur nous oui mais encore une fois où sont-ils normalement de telles civilisations devraient émettre des signaux radio que nous pourrions capter grâce à nos radiotélescopes c'est le but du célèbre projet CETI littéralement recherche d'une intelligence extraterrestre le problème c'est que pour l'instant le ciel reste muet nous voici à San Francisco nous prenons immédiatement la direction du sud vers la petite ville de Mountain View qui abrite le quartier général de l'association CETI ici inlassablement on scrute le ciel en quête d'un signal radio un signal intelligent émis par une civilisation extraterrestre oui mais 50 ans ont passé et toujours rien comment comprendre ce silence ma mère me demande souvent si j'ai vraiment choisi le bon métier ma réponse c'est oui évidemment car si on n'a encore rien trouvé nos techniques progressent elles doublent de rythme tous les 18 mois environ et donc quoi qu'il arrive cela représentera dans deux ans une saisie de données plus importante que celle collectée dans les 50 dernières années c'est cela qui me pousse à poursuivre je suis persuadé que les 20 ans qui viennent nous apporteront beaucoup Monsieur Sostak j'ai une surprise pour vous un message capté par le radiotélescope de Nancy pour une surprise c'en était une ce message avait été reçu quelques jours auparavant par le radiotélescope de Nancy en Sologne principalement destiné à l'exploration du ciel ce puissant radiotélescope sert aussi marginalement à capter d'éventuels signaux radio-intelligents et voici d'abord ce qui a attiré l'attention des chercheurs ça c'est le spectre des ondes radio qu'on reçoit avec le radiotélescope de Nancy et là ce pic représente le signal intelligent que l'on peut attendre d'une civilisation extraterrestre il est extrêmement fin là on le voit varier disparaître c'est la présence et l'absence de ce signal qui peut indiquer un codage en l'occurrence le voici revenu on peut imaginer que c'est un signal binaire une suite de 0 de 1 et qu'il faut ensuite décoder voici le message transcrit en binaire une suite de 0 et de 1 mais qui obéit à une logique cachée si on compte les chiffres on en trouve 583 et 583 on sait que c'est 11 fois 53 donc on a rangé ces chiffres et voilà ce qu'on obtient 53 lignes et 11 colonnes et on obtient comme un petit dessin pour comprendre la suite il faut revenir 36 ans en arrière en 1974 avec le puissant radiotélescope d'Arecibo installé à Porto Rico les astronomes avaient envoyé vers l'espace ce salut aux étoiles contenant des informations sur nous autres terriens les nombres de 1 à 10 les numéros atomiques de quelques atomes et même un croquis de l'être humain et sa taille et puis d'autres précisions du même genre et à présent on pourrait supposer que ce message a été capté par des êtres intelligents qui nous l'ont renvoyé un peu modifié donc là on retrouve ce qu'on a envoyé à Arecibo c'est à dire que là on a des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6 donc peut-être que c'était envoyé par quelqu'un qui compte en bas 6 et par exemple qui aurait 6 doigts là on a comme une étoile peut-être et des planètes autour donc là on compte 6 planètes et on remarque que la quatrième est un peu décalée donc ils habitent certainement sur la quatrième planète donc voilà à quoi ils pourraient ressembler et là on a certainement le radiotélescope qui leur a permis soit de recevoir soit d'envoyer ce message à partir de là que faisons-nous comment annoncer la nouvelle au monde l'association CETI qui a réfléchi depuis longtemps à cette question a mis au point un protocole très précis on pense généralement que la première personne qu'il faudrait informer de la réception d'un tel message devrait être le président de la république française et si c'était les américains qui captaient un tel message ils devraient informer leur président mais pour le protocole CETI les messages extraterrestres ne sont nullement destinés à un pays particulier ils sont adressés à la Terre en tant que tel et sont la propriété de la Terre toute entière en cas de réception d'un signal l'article 1 du protocole CETI prévoit des mesures très simples d'abord vérifier que ce message est véritablement d'origine extraterrestre car il ne faut pas propager une erreur la deuxième chose sera d'annoncer à tous les astronomes du monde qu'un signal a été reçu de tel coin du ciel et qu'il faut braquer les télescopes sur cette zone chacun en parlera aux autres tout le monde sera mis au courant puis entreront en jeu les médias l'opinion publique les gouvernements etc. maintenant si nous voulons répondre à ce message partons de ce constat très clair les extraterrestres semblent très intéressés par la forme humaine qui est peut-être d'ailleurs leur propre forme ce qui nous donnerait quelque chose en commun on pourra donc leur envoyer une réponse de ce type nous partirons de la même image de cette forme humaine figurant dans le message reçu et nous allons leur faire savoir que notre corps possède différentes parties on va centrer le message sur cette partie nous avons des bras et ces bras peuvent bouger puis nous reviendrons au corps complet ou nous ferons un gros plan sur par exemple nos mains pour leur expliquer que nous avons cinq doigts nous pourrions aussi choisir de leur donner des informations sur notre visage ce à quoi il ressemble voici un visage humain nous zoomerons sur un oeil pour leur montrer que c'est pour nous un organe très important qui n'est pas statique qui s'ouvre qui se ferme etc il s'agira en définitif de leur faire savoir que nous avons bien reçu leur message et qu'en retour nous leur adressons un message de bienvenue et bien sûr hélas tout cela n'était qu'une simulation pour l'instant encore une fois nous n'avons rien reçu alors question et si nous étions seuls absolument seuls dans l'univers parmi toutes les planètes qui existent dans notre galaxie probablement des millions et des millions toutes ne sont certainement pas intéressantes au regard de la vie mais quelques-unes sont certainement et cela dans notre seule galaxie or il y a des centaines de milliards d'autres galaxies chacune composée d'au moins un milliard de planètes alors vraiment penser que notre planète serait la seule planète possédant une vie intelligente dans l'univers ce serait ça le miracle et franchement en tant que chercheur j'ai appris à ne pas croire au miracle et pourtant du côté des pessimistes qui ne croient pas au miracle on trouve le biologiste Peter Ward auteur d'un livre « rare earth » la terre rare selon lui la vie abonde dans l'univers mais l'intelligence est rare et peut-être même unique nous serions donc seuls mais pas pour toujours la question à mes yeux n'est pas tant d'être seul et si nous étions les premiers peut-être sommes-nous après tout la première intelligence à atteindre le stade du savoir-faire technique mieux encore si nous étions la graine qui permettra à l'humanité de se propager sur d'autres planètes ou d'autres galaxies oui cela serait une vraie raison d'être optimiste en plus cela serait tout simplement merveilleux plus que jamais il faut se rappeler que l'échelle de l'univers n'est pas la nôtre il nous faut donc rester patient attendre combien de temps nul ne le sait mais pour certains d'ici dix ans nous aurons la réponse et ce jour-là pour l'humanité tout va basculer et finalement vous l'avez compris l'univers est immense dans l'espace comme dans le temps depuis sa naissance il y a 13,7 milliards d'années époque lointaine à laquelle toute la réalité du monde primordiale reposait sur quelques éléments seulement étonnamment simples l'univers a donc atteint une fabuleuse complexité depuis le commencement des temps les puissantes constantes universelles les mystérieuses lois physiques enfouies dans leurs brumes mathématiques étranges incontournables allaient se mettre au travail et régler la matière pour la conduire coûte que coûte vers la vie et si un beau jour on finit par découvrir que la vie existe ailleurs que sur Terre alors ce jour-là on saura que dans l'univers rien n'est impossible oui je crois qu'on peut applaudir le film de Gritschka à Igor Bogdanov parce que il a le mérite de nous sortir de ce que nous voyons traditionnellement dans les chaînes de télévision et on en parlait tout à l'heure quel dommage que l'on ne donne pas à des scientifiques qui ont ce niveau et cette capacité de vulgarisation cette porte ouverte sur nos esprits alors avant que on engage le dialogue je voudrais juste faire une ou deux réflexions puisque je viens moi-même de terminer avec Jean-Pierre Petit que certains d'entre vous connaissent qui est un ancien directeur de recherche au CNRS notre deuxième livre qui s'appelle Contact Cosmique jusqu'où peut-on penser trop loin mon sentiment mon sentiment ça fait 50 ans que je travaille sur ce dossier mon sentiment c'est qu'évidemment la vie foisonne dans l'univers évidemment la vie intelligente beaucoup beaucoup plus intelligente que la nôtre foisonne dans l'univers et pourquoi est-ce que j'avance cette phrase qui peut peut-être surprendre certains d'entre vous c'est parce que il suffit de regarder les chiffres qui ont été donnés par Igor et Gritschka il y a un instant nous sommes sur une planète qui se refroidit progressivement et qui a 4 milliards et demi d'années l'univers théorie du Big Bang théorie qui peut-être bouleversée par une nouvelle découverte a 13 milliards 800 millions d'années 14 milliards d'années arrondissants c'est-à-dire que des vies ont pu naître sur d'autres planètes près de 10 milliards d'années avant nos propres vies donc vous imaginez bien non vous ne pouvez pas imaginer ce que serait une vie qui aurait ne serait-ce qu'un million d'années d'avance par rapport à la nôtre or il y a des milliers de milliards de planètes sur lesquelles la vie a pu naître des millions ou des milliards d'années avant notre propre vie donc évidemment ce sont des chiffres astronomiques comme on le dit à juste titre et ça fait réfléchir alors est-ce que nous sommes seuls dans l'univers j'ouvrirai une deuxième porte qui n'est pas dans le domaine de Grishka et d'Igor à ma connaissance en tout cas c'est le domaine religieux puisque je travaille depuis 30 ans sur la religion juive la religion chrétienne la religion musulmane et toutes ces religions nous indiquent qu'il y a quelques milliers d'années quelque chose descendu du ciel est venu que nos ancêtres ont pris pour Dieu si vous avez la Bible chez vous qui est reconnue par évidemment les juifs les chrétiens mais aussi les musulmans vous lirez dans la Genèse chapitre 6 les fils de Dieu trouvèrent les filles de la terre à leur goût c'est traduit différemment selon les quatre traductions et eurent commerce avec elles et leur firent des enfants ce qui veut dire que ceux qui ne croient pas à la vie extraterrestre ils ont peut-être en eux-mêmes dans leur propre ADN un bout d'ADN venu des étoiles voilà alors Igor et Gritschka après avoir ouvert cette petite porte ésotérico-scientifique je voudrais vous demander parce que ça va à une telle vitesse où en êtes-vous aujourd'hui dans votre appréciation de la vie intelligente dans l'univers car en 6 ans tout a été balayé bouleversé tout a été balayé à ce point que les chiffres qui ont été donnés en 2011 ont été multipliés de façon vertigineuse en 2011 on parlait de 400 planètes découvertes dans l'univers y compris les planètes gazeuses aujourd'hui Jean-Claude l'a dit on en compte plus de 4000 donc vous voyez l'extraordinaire développement du nombre de planètes découvertes et observées quand je dis découvertes ça veut dire vous avez pu découvrir la manière dont les scientifiques procèdent pour établir avec certitude l'existence d'autres planètes ailleurs que sur la Terre sur des systèmes solaires qui commencent on en a découvert une encore récemment il n'y a pas très très longtemps qui est Alpha Centauri B alors Alpha du Centaure c'est une étoile qui est très intéressante c'est un système triple de trois étoiles qui gravitent les unes autour des autres mais il est intéressant pourquoi ? parce qu'il est très proche de la Terre c'est le plus proche système solaire de la Terre il est situé à 4 années et 2 mois lumière de notre système solaire donc c'est très près ça veut dire quoi ? ça veut dire que si Grishka ou Jean-Claude ont la belle idée d'aller visiter la planète que l'on vient de découvrir et qui gravite autour du Soleil principal cette planète s'appelle Alpha Centauri B elle est située à bonne distance elle est juste à la distance convenable pour recueillir une énergie suffisante pour déclencher la vie elle n'est ni trop chaude ni trop froide et elle est une planète solide c'est-à-dire comme la Terre qui est une planète solide c'est pas une planète gazeuse et bien si Grishka ou Jean-Claude avaient la belle idée de se rendre sur cette planète et bien on pourrait communiquer bon ça prendrait un petit peu de temps mais si je demande à Grishka qui est sur place ou à Jean-Claude alors Grishka et Jean-Claude vous êtes là-bas vous êtes sur Alpha Centauri B combien de temps à votre avis puisque j'ai dit la distance combien de temps à votre avis faudra-t-il attendre pour que Grishka ou Jean-Claude recueillent mon message et me répondent allez combien ? ben voilà 4 ans exactement 4 ans et un petit peu plus mais en effet 4 ans un petit peu plus de 4 ans pour que je reçoive on est ensemble avec Jean-Claude sur cette planète on la découvre sur Alpha du Centauri donc B et bien 4 ans pour que je dise quelque chose qui sera une réponse oui nous sommes arrivés nous sommes sur un monde qui est très froid qui est sombre mais sur lequel nous pouvons malgré tout nous déplacer la gravité y est presque semblable à la gravité sur Terre donc nous sommes à peine un petit peu plus léger Igor va attendre un petit peu plus de 4 ans la réponse donc entre l'aller et le retour il faudra un petit peu plus de 8 ans 8 ans et demi pour que nous puissions communiquer cela dit ça vous paraît beaucoup 8 ans pour en effet communiquer dire allô ça va oui bien sûr bien reçu c'est beaucoup mais c'est très 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 peu si on compare à l'échelle de ce qui se passe à la galaxie sur la galaxie juste pour vous donner une idée puisque nous sommes à 40 000 milliards de kilomètres d'alpha du centaure en milliards de kilomètres ça fait beaucoup mais en année lumière ça fait très peu juste pour que vous ayez en tête ce qu'est une année lumière une année lumière c'est 9 000 milliards de kilomètres mais ça va très vite la lumière la lumière ici les photons qui se déplacent dans cette pièce et bien ces photons se déplacent quand même à pratiquement 300 000 kilomètres à la seconde c'est à dire 7 fois le tour de la Terre en une seconde 7 fois le tour de la Terre à chaque seconde et pourtant à cette vitesse vertigineuse il leur faut 4 ans pour aller sur la plus proche planète de notre système solaire et il leur faudra beaucoup plus pour aller aux limites de la galaxie car si on veut se déplacer jusqu'à la frontière de notre galaxie qui est un immense nuage d'étoiles en forme lenticulaire et bien il nous faudra en fait depuis chez nous à peu près 80 000 ans 80 000 ans de sorte que si je vais aux limites de la galaxie et que Igor me pose la question je vais attendre 80 000 ans à la vitesse de la lumière avec mon téléphone portable c'est un téléphone portable qui me permet de communiquer je peux communiquer n'importe où avec ça et bien 80 000 ans quand même alors que je suis dans la banlieue de l'univers c'est juste tout à côté c'est notre galaxie 80 000 ans pour attendre qu'il me dise est-ce que tu es bien arrivé et moi je dirais mais oui je suis à la frontière de la galaxie ça y est j'y suis il faudra quand même qu'Igor attendre 80 000 ans pour avoir la réponse que je viens de lui donner pour l'aller-retour d'un côté à l'autre de la conversation il faudra 160 000 ans et ceci à la vitesse de la lumière vous voyez donc les échelles si je dois aller un petit peu plus loin quitter notre galaxie la voie lactée et aller vers la magnifique grande galaxie d'Andromède qui a été photographiée au début du 20ème siècle par des premiers premiers astronomes qui ont découvert les premières galaxies extérieures notre galaxie à nous parce que jusqu'en 1900 sachez que jusqu'en 1925 très exactement on pensait que notre galaxie était la seule la seule dans tout l'univers et même des grands astronomes comme Flammarion dont j'ai parlé tout à l'heure même Einstein lui-même qui avait pourtant dès 1915 construit découvert ce magnifique édifice qu'on appelle la relativité générale et bien même lui pensait qu'il n'y avait qu'une seule galaxie la nôtre et rien d'autre et pourtant un jeune astronome en 1925 brillant un astronome qui aurait dû devenir d'après ce que ses parents voulaient faire de lui soit éventuellement un grand sportif pouvait devenir champion de basketball très important aux Etats-Unis ou bien peut-être professeur d'espagnol il s'appelle vous connaissez tous son nom Edwin Hubble bravo évidemment c'est un Quentin on voit que le niveau bravo et bien Hubble en 1925 donne un cadeau à l'humanité et vous savez quel jour il choisit pour faire ce cadeau sublime il choisit le 31 décembre 1925 au lieu d'être avec ses amis pour faire la fête et célébrer à Saint-Sylvestre il est dans son observatoire et il va communiquer au monde entier cette nouvelle extraordinaire notre galaxie n'est pas la seule non il y en a d'autres et c'est lui qui a photographié la magnifique merveilleuse galaxie exactement semblable à la nôtre avec probablement le même nombre d'étoiles à peine plus grosse la galaxie d'Andromède et cette galaxie d'Andromède avec ses 300 milliards d'étoiles est à un peu plus de 2 millions et quelques d'années-lumière si bien que 2 millions et demi admettons quand on est au centre si bien que si je vais là-bas je dis à Igor ça y est je suis sur la galaxie voisine de la Terre je suis sur Andromède et bien Igor va attendre plus de 2 millions d'années plus de 2 millions d'années ce signal que je lui donne et puis s'il me dit quel temps est-ce qu'il fait là-bas j'aurais également à attendre 2 millions et 300 mille années avant d'avoir sa réponse donc 5 millions d'années pour un aller-retour et ce n'est encore rien mes amis parce que quand on parle de la galaxie d'Andromède nous sommes chez nous encore c'est ce que les astronomes appellent le groupe local c'est-à-dire c'est vraiment c'est la localité c'est la banlieue c'est la banlieue du système solaire la banlieue parce que la galaxie d'Andromède elle fait partie de ce troupeau il y a à peu près une vingtaine de galaxies qui font partie de cet amas local dont nous sommes dont la voie lactée fait partie donc vous en avez un certain nombre une trentaine qui sont dans un petit volume mais on doit aller beaucoup plus loin je peux aller à 100 millions d'années-lumière de chez nous je peux aller à 500 millions d'années-lumière de chez nous je peux aller à 1 milliard d'années-lumière de chez nous je peux aller à 5 milliards d'années-lumière de chez nous et la conversation là prendra 10 milliards d'années vous voyez le gigantisme de l'univers alors quand on nous dit il est probable que nous sommes les seuls vous avez vu ce qu'ont dit les scientifiques ils se sont pratiquement révoltés contre cette idée que nous serions les seuls alors que les milliards de milliards de possibilités existent partout dans l'univers donc nous sommes privilégiés puisque nous sommes à un certain stade où nous commençons à comprendre à cette époque nous avons de la chance de vivre à ce début du 21ème siècle parce que nous sommes contemporains de la découverte qu'en effet il est probable que nous ne sommes pas seuls dans l'univers et au-delà de ça nous avons une bonne nouvelle à partager avec vous j'en parlais tout à l'heure avec Thierry la bonne nouvelle en ce début de 21ème siècle c'est que va être lancé bientôt un satellite qui s'appelle James Webb on n'en parlait pas encore à cette époque-là quand vous avez évidemment dans ce film vu un certain nombre de satellites mais il n'y avait pas encore il était simplement un progrès ou un projet il n'y avait pas encore de possibilité de parler clairement de ce futur satellite qui va être lancé dans quelques mois par la NASA ce sera autour des années 2020 et ce satellite figurez-vous il est destiné à recueillir à détecter à détecter les premières on va dire traces ou plutôt signaux les premiers signaux de l'existence de la vie sur d'autres mondes alors comment est-ce qu'il va s'y prendre si par exemple autour de Saint-Quentin il y a à peu près une vingtaine de kilomètres d'ici il y a des prairies dans ces prairies il y a des vaches et bien ces vaches ces troupeaux elles donnent une certaine signature de la vie c'est-à-dire que des gaz organiques notamment le CO2 ça s'appelle le carbone le gaz carbonique et bien ils se dégagent des troupeaux en question tout le monde le sait aujourd'hui on sait que l'indice carbone est augmenté par les formes de vie dans par exemple une prairie et bien que va faire ce satellite il va tenter de détecter sur d'autres mondes qui vont être choisis des planètes qui seront semblables à la Terre ni trop près ni trop loin de leur soleil qui auront de l'eau et on sait exactement détecter maintenant les planètes qui ont de l'eau et donc des traces carbonées vous avez vu la recette pour faire la vie il faut du carbone il faut de l'eau et c'est à peu près tout à partir de là si on a une source d'énergie c'est à dire le soleil qui est à la bonne distance et bien le four biologique que représente une planète va engendrer la vie et voilà il faut la détecter cette vie et bien grâce à cette élite on va faire exactement comme on ferait depuis l'extérieur du système solaire pour regarder ce qui se passe sur terre on va scruter et détecter des manifestations organiques par exemple le CO2 mais il y en a d'autres il y a aussi le méthane ce qu'on appelle le gaz des marées il y a aussi le benzène tout ce que vous avez peut-être le souvenir de ce qu'on appelle la chimie organique et non pas la chimie minérale qui elle aussi existe et sera repérée mais ce qui compte pour cette élite c'est la chimie organique c'est-à-dire une chimie qui est tout près de la vie et c'est comme ça qu'on espère d'ici pas très longtemps d'ici pas très longtemps détecter des formes de vie avec leur signature leur signature incontestable et c'est pour ça que tous les trois là ce soir nous prenons un pari le pari est le suivant c'est que nous revenions ici dans cinq ans et dans cinq ans j'en fais le pari nous serons même dans cette même salle avec un cadeau comme en 1925 ce sera allez en 2025 100 ans plus tard et bien le cadeau c'est oui mes amis il existe aujourd'hui une preuve irréfutable que la vie existe ailleurs dans l'univers on l'a détecté on l'a en quelque sorte observé grâce à nos instruments c'est pour ça que je disais tout à l'heure que nous avons de la chance oui quelle chance inouïe cette spéculation cette interrogation si radicale si profonde philosophiquement si riche parce que c'est vrai que ça touche beaucoup beaucoup de choses pas simplement évidemment du point de vue scientifique mais dans nos vies dans nos consciences dans nos consciences spirituelles de savoir que nous ne sommes pas seuls que ces cousins qui sont évidemment sur le même principe on dirait sur le même principe biologique que nous existent ailleurs j'en termine par là en disant principe biologique mais pourquoi parce que il n'y a pas 36 filières pour la vie il y a une filière extrêmement étroite et qui probablement n'existe pas du tout dans l'univers qui est la filière du silicium donc des organismes qui vivraient dans de l'ammoniaque qui respireraient dans des conditions qui sont absurdes ne peuvent pas évoluer donc ce n'est pas possible que la vie se développe à partir du silicium en dehors des ordinateurs d'ailleurs qui eux prospèrent sur le silicium mais c'est tout la vie elle existe à partir du carbone vous avez entendu le professeur Rollin qui l'a dit très clairement il y a trois éléments il nous faut de l'eau il nous faut du carbone et une source d'énergie un soleil et à partir de là la vie apparaît mais donc c'est une vie qui est fondée sur le cycle du carbone tous les organismes terrestres sont nos cousins ils sont basés exactement sur ce cycle le cycle du carbone il n'y a pas d'autre filière pour la vie sur terre et c'est très probablement ce qui existe ailleurs parce que précisément si on se pose la question vous avez vu tout à l'heure question qui a été soulevée par les exobiologistes quel type de vie peut-il exister là-haut là-bas au loin et bien vraisemblablement comme tous les éléments chimiques dans la fameuse table périodique des éléments dont vous avez évidemment étudié toutes les ressources quand vous étiez sur les bancs de l'école il n'y a pas si longtemps et bien tous ces éléments chimiques donnent lieu à des éléments biochimiques notamment le cycle du carbone qui sont partout les mêmes donc il est vraisemblable que nous pourrons dire véritablement ce sont nos cousins la vie ressemblera d'une manière ou d'une autre et nous avons Igor et moi une croyance que je crois partager par Jean-Claude ici c'est que finalement il existe un théorème de convergence des formes de la vie et que la vie intelligente a des très grandes chances de ressembler à la forme humanoïde très grande chance même si elle évolue de très loin pour des raisons qui sont profondes et qui sont évidemment partagées par la plupart des exobiologistes aujourd'hui quelle bonne nouvelle quelle bonne nouvelle de penser que nous ne sommes pas seuls et que ces cousins là qui sont très certainement en avance sur nous pour certains d'autres sont en retard parce que la vie n'apparaît pas exactement si disons que la vie a des chances d'apparaître au même moment partout mais elle n'évolue pas au même rythme pour des questions qui sont liées à l'environnement donc certains ont pris de l'avance ils ont probablement 1000 ans 2000 ans 3000 ans 10 000 ans d'avance est-ce que vous pouvez vous représenter ce que sera Saint-Quentin dans 10 000 ans quand je pense que dans dans ma poche là j'ai aujourd'hui un téléphone qui concentre qui est à 512 gigaoctets mais ça veut dire quoi 512 gigaoctets ça veut dire que là dans cette toute petite surface ce tout petit volume et bien j'ai 512 000 volumes livres de 1000 pages chacun 512 000 livres de 1000 pages ceci représente pour l'instant la pointe de ce qu'on appelle la révolution numérique dans notre poche dans un an dans deux ans hier nous étions Igor et moi un sommet du numérique qu'on appelle qu'on appelle DigiWorld qui regroupait donc tous les acteurs du numérique aujourd'hui les grands acteurs vous savez les GAFA c'est à dire donc Google Amazon Facebook et puis tous les autres il y avait IBM il y avait tous les grands tous les grands Microsoft les autres qui dominent aujourd'hui la planète il faut dire que ce sont eux les géants qui transforment le monde à une vitesse colossale hier le savoir scientifique quand j'ai dit hier c'était il y a 5 ans il doublait tous les ans aujourd'hui le savoir scientifique double tous les 3 mois demain c'est à dire en 2020 il doublera toutes les 4 semaines pourquoi ? parce que les machines à traiter l'information sont de plus en plus efficaces et ce n'est encore rien quand on verra apparaître à l'horizon 4 ans j'en parlais hier avec les spécialistes de l'intelligence artificielle qui étaient là dans ce petit congrès et bien dans 4 ans 5 ans vont apparaître les premiers ordinateurs quantiques les premiers ordinateurs quantiques calculeront encore 1000 fois plus vite que les ordinateurs actuels c'est à dire ce que fait un ordinateur en 1000 jours donc il faut à peu près allez 3 ans pour calculer en une seule journée en 12 heures l'ordinateur quantique obtiendra le même résultat et alors là le savoir scientifique il doublera non pas toutes les 4 semaines mais toutes les 4 heures voilà ce que nous promet le progrès scientifique et technologique dans lequel nous vivons donc nous avons la chance d'être emportés dans cette vague profitez-en bien parce que vous êtes vous-même les témoins certes mais aussi les acteurs les acteurs concernés on dit qu'aujourd'hui la science est compliquée qu'il est difficile de faire retour dans un monde qui est dominé par la science et la technologie qu'on ne comprend pas et bien c'est faux tout à l'heure Jean-Claude disait quelque chose de très juste il faut partager ce savoir il faut le vivre avec allégresse il faut le vivre avec enthousiasme il faut le vivre avec optimisme on en parlait tout à l'heure les optimistes et bien nous nous sommes tous les 3 des optimistes et nous pensons que cette science qui nous entraîne toujours un petit peu plus vite et bien elle nous délivre de quelque chose ce poids de l'ignorance ce poids qui avait été décrit par George Orwell en 1984 quand il disait la guerre c'est la paix l'ignorance c'est 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 l'esclavage oui l'esclavage et bien délivrons-nous de cet esclavage devenons libres et devenons heureux de contempler ce magnifique spectacle où la vie se développe partout dans l'univers de manière de plus en plus intelligente à mesure que l'expansion de l'univers se poursuit alors merci infiniment pour ce développement qui nous ouvre les étoiles et l'esprit à Gritschka et à Igor une question très simple et très facile finalement puisque vous avez dans l'un de vos livres essayé de passer de l'autre côté du mur de Planck je voudrais vous demander comment vous voyez la pulsion originelle du Big Bang quelle est cette intelligence que certains appellent Dieu qui a créé l'univers et qui s'est manifestée il y a 13,8 milliards d'années puisque selon la théorie du Big Bang à cette époque là l'univers était invisible c'était une masse infinie avec une température infinie donc une question très facile finalement ah question toute simple toute simple alors Jean-Claude vient de poser finalement la question fondamentale fondamentale comment est né notre univers cet univers que vous avez vu ici dans ces images par bribes ça s'est passé il y a 13,8 milliards d'années d'ailleurs Jean-Claude très informé a dit le chiffre tout à l'heure 13,8 milliards pourquoi est-ce que ce chiffre est si exact parce qu'un satellite astronomique qui a été lancé le 14 mai 2009 qui s'appelle le satellite Planck a observé la lumière la plus lointaine qui était émise par l'univers c'était le moment où les photons les premiers photons s'arrachent à la matière et où l'univers devient lumineux ça s'est passé cet événement il y a exactement 380 000 ans après le Big Bang c'était il y a 13,8 milliards mais c'était juste un peu plus de 300 000 ans après le Big Bang après donc cet événement qu'on appelle le découplage de la radiation lumineuse nous enseigne et nous donne la possibilité de dater très exactement très exactement la naissance de l'univers l'acte de naissance le bulletin de naissance 13,8 milliards millions d'années quand on remonte en deçà de cette frontière lumineuse de l'an 380 000 et bien là il n'y a plus de lumière parce que les photons sont prisonniers à cause de la température c'est une température de l'ordre de 3000 degrés et à cette température les photons sont prisonniers de la matière c'est à dire des protons des électrons etc notamment des protons alors les protons c'est quoi ce sont des noyaux et des noyaux de quoi et bien des noyaux d'atomes d'hydrogène remontons jusqu'au moment du big bang on traverse cette époque qu'on appelle les âges sombres c'est comme ça que les astrophysiciens l'appellent les âges sombres parce qu'il n'y a pas de lumière il n'y a pas encore de lumière à cette époque la lumière n'apparaîtra qu'en l'an 380 000 donc il fait noir et on remonte alors qu'il fait de plus en plus chaud vers l'origine quand je dis de plus en plus chaud on va parler bientôt de millions de degrés puis de centaines de millions de degrés il faut que vous sachiez qu'à la température du soleil c'est très faible la température du soleil à la surface elle est juste de 6000 degrés donc c'est pas beaucoup mais quand vous êtes dans le coeur du soleil c'est un petit peu plus c'est 100 millions de degrés c'est la température de la fusion thermonucléaire mais c'est pas non plus énorme parce que quand on va regarder l'univers très tôt quand on va passer la barrière des milliers d'années qui nous séparent du big bang et on va se trouver dans des températures de l'ordre de 100 millions 150 millions 200 millions 300 millions de degrés jusqu'à ce qu'on arrive jusqu'à ce qu'on arrive à la troisième minute écoutez bien la troisième minute après le big bang et quelle est la température à ce moment là elle est juste à 180 donc 180 secondes 3 minutes après le big bang après l'explosion elle est tout juste de 1 milliard de degrés quand je dis tout juste c'est quand même beaucoup par rapport à la température du soleil c'est 10 fois plus remontons encore plus loin et remontons au moment du big bang et là la température est gigantesque puisqu'elle est de 10 puissance 32 degrés c'est quoi 10 puissance 32 degrés vous qui avez fait des mathématiques à 51 on est très fort je le sais vous l'avez démontré tout à l'heure donc 10 puissance 32 ça veut dire qu'il y a 1 suivi de 32 0 les physiciens sont tous d'accord sur ce chiffre ils l'ont calculé 10 puissance 32 c'est 10 puissance 100 par exemple c'est combien de 0 ? 2 10 puissance 1000 c'est 3 0 10 puissance 9 c'est 9 0 et 9 0 vous savez quand vous calculez vos revenus à la fin du mois c'est 1 milliard d'euros sérieusement vous calculez tous 10 puissance 9 1 milliard 10 puissance 18 1 milliard de milliards 10 puissance 27 1 milliard 2 milliards 2 milliards et pour aller jusqu'à 10 puissance 32 il faut en rajouter encore 5 0 c'est à dire 100 000 ce qui nous donne une température de 100 000 milliards de milliards 2 milliards de degrés alors ici j'ai de l'eau vous voyez cette eau qui est là je la prends et dans cette eau il y a ce qu'on appelle vous connaissez la formule de l'eau quand même tout le monde la connaît c'est OH2 vous êtes d'accord vous préférez dire H2O sans doute c'est mieux dans ce sens là c'est plus facile donc H2O c'est ici dans chaque molécule il y a un atome d'oxygène et un atome d'hydrogène bon il faut savoir que c'est un mariage de raison parce que il y a une très grande différence d'âge entre l'oxygène et l'hydrogène l'oxygène est des milliards d'années 6 milliards d'années pratiquement plus jeune que l'hydrogène alors qu'est-ce qui s'est passé justement à ce premier instant pendant ces 3 premières minutes de vie de l'univers après le Big Bang il y a eu comme une explosion de matière à ce moment là à cette température colossale l'explosion de matière elle se caractérise par un déferlement inouï incroyable de protons les protons c'est quoi ? c'est des noyaux d'atomes d'hydrogène j'ai dit que là-dedans il y avait des protons il y a des protons là-dedans c'est-à-dire des noyaux d'atomes d'hydrogène l'hydrogène c'est très simple c'est juste un proton et un électron qui tourne autour c'est pour ça que la formule de l'hydrogène c'est H égale 1 c'est très simple c'est le nombre atomique c'est le nombre des électrons donc il est très 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 simple c'est la particule la plus simple de tout l'univers mais c'est aussi la plus abondante ce qui est extraordinaire pour fabriquer vous allez voir pour fabriquer des noyaux d'atomes d'hydrogène c'est des protons il faut que la température du four cosmique soit très élevée 100 000 milliards de milliards de milliards de degrés et en 3 minutes à peine cette température chute de manière dramatique à 1 milliard de degrés et là le four cosmique est devenu trop froid pour continuer à fabriquer des noyaux d'atomes d'hydrogène c'est fini il n'y en aura plus jamais plus jamais aucun noyau d'atomes d'hydrogène n'a été fabriqué au delà de la 3ème minute c'est à dire que comme l'hydrogène est le corps le plus abondant et que toute la masse de l'univers c'est à dire 98% pratiquement de la masse de tout l'univers a été fabriqué dans ses 3 premières minutes ça veut dire donc que là dedans ces milliards de milliards de milliards de noyaux d'atomes d'hydrogène ont été fabriqués dans les 3 premières minutes de l'univers et plus jamais après est-ce que vous vous rendez compte les amis de l'incroyable ajustement de l'incroyable précision qu'il a fallu à l'univers pour fabriquer à ce four cosmique 98% de la matière de ce qui existe aujourd'hui de toute la masse qui existe aujourd'hui dans l'univers parce que c'est de loin le corps le plus abondant là dedans dans cette eau il y a donc des noyaux d'atomes d'hydrogène qui ont été fabriqués dans les 180 premières secondes de vie de l'univers et plus jamais après alors que ce fauteuil lui les molécules et les atomes qui composent ce cuir cette table ou autre ont été fabriqués beaucoup plus tard beaucoup 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 plus tard pour ça que l'eau est si précieuse c'est à la fois évidemment le liquide de la vie mais c'est aussi comment on peut dire ça le témoin le thermomètre l'observatoire de ce qu'était l'univers il y a très très longtemps et tout ce qui est là dedans et bien pas tout mais une grande partie de ce qu'il y a là dedans a été fabriqué dans les trois premières minutes de vie de l'univers et plus jamais après c'est là le miracle un miracle inouï puisqu'on parle de miracle là où ça commence à devenir fascinant c'est ce qui s'est passé avant ce premier instant qu'on appelle le big bang c'est l'objet de nos recherches de nos thèses de doctorat Igor et moi dans ce début des années 90 on s'est dit on va tourner un peu la page de temps X d'une émission qu'on a fait dans laquelle Jean-Claude d'ailleurs était notre invité il est venu souvent sur le plateau de temps X sur TF1 et donc on a tourné la page et on s'est dit on va aller chercher ce qui s'est passé avant le big bang et pendant des années nous avons fait des calculs cherché etc et nous sommes arrivés à une conclusion que nous considérons être une découverte personnelle sur laquelle les scientifiques sont plus ou moins d'accord certains ne le sont pas du tout d'autres le sont complètement selon laquelle avant et vous allez suivre mon raisonnement et puis on va en rester là puisque la matière naît à cet instant qu'on appelle l'instant de Planck qui est l'instant du big bang et puisque cet instant n'est pas l'instant zéro l'instant de Planck c'est un instant très petit c'est 10 puissance moins 43 secondes c'est très petit mais c'est pas zéro il y a lieu de se poser la question de savoir s'il y avait quelque chose avant et bien oui il y a quelque chose avant mais puisque la matière celle-là celle que je touche l'eau et la matière qui existe tout autour de nous dans l'univers puisqu'elle est née à ce moment-là ça veut dire qu'avant le big bang elle n'existait pas encore vous êtes d'accord avec ce raisonnement c'est logique la matière naît au moment du big bang donc elle n'existe pas avant et bien si elle n'existe pas avant il y a quelque chose d'immatériel qui précède la matière et ce quelque chose d'immatériel c'est le calcul qui nous l'enseigne et bien ça correspond un petit peu au plan de l'univers ou si vous voulez au programme de l'univers de la même manière que cette très belle salle ici a été précédée par des plans cette salle elle existe physiquement mais avant ça il y avait des plans soit sur ordinateur soit sur de magnifiques papiers qui à plat représentaient ces formes magnifiques ce volume de la même manière qu'un être humain est précédé lui aussi par des plans un être vivant quel qu'il soit une créature vivante c'est des plans qu'on appelle le code génétique c'est des plans et bien de la même manière ce que nous pensons parce que c'est au fond les mathématiques qui nous l'enseignent de la même manière la phase physique de l'univers est précédée par une phase numérique nous vivons à l'ère du numérique et on peut comprendre qu'avant que la matière émerge il y avait ce qu'on appelle aujourd'hui dans le monde numérique un cloud dans le cloud vous savez c'est toutes vos données qui sont dans le nuage et bien l'univers lui aussi était dans les nuages avant dans les nuages mais sous une forme qui était chiffrée sous une forme qui était codée ce code qu'on appelle génétique pour les êtres vivants nous l'appelons cosmologique pour l'univers et là aussi c'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que nous ne sommes pas là par hasard ça veut dire que quelque chose quelque chose sans qu'on puisse dire quoi mais que quelque chose a dessiné ces plans les a en quelque sorte encadrés pour que de manière aussi précise que ce que j'ai dit tout à l'heure 98% de la matière de l'univers puisse émerger comme ça mais ce n'est pas par hasard ça s'est fait selon des plans rigoureux sinon en 180 secondes jamais la totalité de ce que l'on appelle aujourd'hui la masse matérielle de l'univers à 98% n'aurait pu apparaître c'est absolument extraordinaire parce que voilà un discours c'est même pas un discours c'est une constatation scientifique objective avec des hypothèses brillantes personnelles on ne l'entend jamais je regrette que la télévision qui devrait être un instrument de culture ne fasse pas appel à Igor et Gritschka parce que ça permettrait au moins d'ouvrir les esprits mais tu ne nous as toujours pas dit au delà du mur de Planck au delà de l'explosion entre guillemets du Big Bang comment tu imagines cette intelligence ou ce hasard ou ce mathématicien qui sont à l'origine de notre propre existence on va exclure le hasard bien sûr puisque Gritschka l'a dit si on admet l'existence d'un code cosmologique c'est à dire en fait d'une information qui précède l'univers physique à ce moment là on doit exclure le hasard le hasard apparaît de façon locale bien sûr que le hasard existe dans nos vies ou en tout cas ce que nous interprétons comme le hasard parce que c'est vrai que Poincaré lui-même a dit que c'était un grand mathématicien qui a beaucoup réfléchi sur cette question là il a dit mais pour moi le hasard correspond à une information incomplète tout simplement parce que nous n'avons pas toutes les données qui correspondent à l'exploration d'un phénomène et bien on va dire c'est le hasard et bien non en effet plus l'information émerge de notre connaissance plus le hasard recule et en ce qui concerne le début de l'univers on peut dire que le hasard n'y a pas sa place parce que quand on regarde le réglage de ce qu'on appelle la constante universelle c'est à dire en fait ce qui a permis justement la synthèse la nucléosynthèse primordiale les premiers atomes d'hydrogène d'apparaître par contre j'ai mon téléphone ça c'est pas le hasard c'est Alpha du Centaure c'est Alpha du Centaure et bien à ce moment là il y a 13 milliards et 820 millions d'années le hasard n'existe pas il n'existe pas et on le voit dans l'observation quand on regarde par exemple la première image qui a été émise par l'univers qui devient visible et transparent qu'on a parlé 380 000 ans après le Big Bang on voit l'univers primordial on le voit on l'observe c'est ce qu'a vu le satellite Planck or cet univers primordial est l'empreinte de ce que deviendra plus tard l'univers que nous observons aujourd'hui on y voit les plans d'une certaine façon de l'univers qui 13 milliards et 820 millions d'années après sera observable on y voit quoi on y voit l'emplacement de notre future galaxie on y voit l'emplacement du groupe local on y voit les densités de matière on y voit les densités de vide on y voit tout ce que deviendra l'univers c'est le bébé univers c'est le fœtus si on peut dire de l'univers et puis on y voit surtout un extraordinaire réglage dès cette époque alors le réglage entre quoi et quoi et bien entre les points chauds et les points froids les points chauds c'est la future matière les points froids c'est le futur vide entre les galaxies mais vous savez quelle est la différence entre les points chauds et le point froid et bien il est à peine de 2 millionième de degré c'est tellement peu ça veut dire que le réglage était inouï et pourtant c'est de ce petit 2 millionième de degré que nous sommes issus donc ça veut dire que le hasard n'existe pas en tant que tel en effet on ne le voit apparaître que de façon locale mais jamais de façon globale et ce que nous pouvons en conclure c'est tout simplement que l'univers repose sur des lois que comme l'a dit Poincaré encore une fois il a eu une phrase absolument magnifique il a dit l'univers n'est jamais hors la loi il ne peut pas se dérober aux lois qui le gouvernent il est soumis à ces lois si je prends mon téléphone portable qui vient de sonner je le lâche on sait que la prédiction est certaine il va tomber il va tomber parce qu'il obéit à la puissante loi de la gravitation il ne peut pas s'y dérober alors justement la question c'est mais ces lois elles sont faites de quoi je vous donne juste un exemple et il faut que vous le gardiez en tête un exemple puisqu'on parle de ces lois ces lois précèdent l'univers elles sont avant elles sont en quelque sorte ces éléments du code dont j'ai parlé tout à l'heure et bien prenons juste un exemple quelque chose que vous connaissez tous les jours vous l'avez sous la main si on peut dire c'est le nombre pi vous savez pi c'est 3,14,15,92,75,35 tiens je suis tombé d'ailleurs sur une blague qui m'a beaucoup fait rire vous savez qu'il y a des soldes en ce moment et alors je vois on voit le nombre pi qui est à vendre et 3,14 au départ et puis bon 3,14 est barré c'est 3 vous voyez qu'on tombe comme ça grâce évidemment à la facétie de certains dessinateurs dans ce qui peut fasciner fasciner dans le nombre pi 3,14,92,65 35,35, etc etc ça veut dire quoi ? ça veut dire jusqu'à l'infini ce qui est extraordinaire c'est de se dire que pi égrène ses décimales à l'infini à l'infini mais qu'il est exact à l'infini c'est-à-dire qu'il existe des formules Leibniz au 17ème siècle avait calculé le nombre pi de manière très exacte pour l'époque puis on est revenu grâce aux ordinateurs aujourd'hui il y a des chiffrages encore plus exacts et on connaît aujourd'hui des milliards de décimales après la virgule et pourtant c'est comme si on n'avait rien calculé ben oui des milliards de décimales quand on sait qu'il en existe une affinité ça veut dire qu'on n'a rien calculé et qu'on ne calculera jamais vous savez qu'il existe aujourd'hui en nombre de particules élémentaires 10 puissance 120 c'est pas beaucoup particules élémentaires dans l'univers et bien quand on aura été à la 10 puissance 120ème décimale de pi on aura en quelque sorte agrafé calculé toutes grâce à ce nombre puis toutes les décimales donc ça veut dire jusqu'en 10 puissance 120 c'est-à-dire donc toutes les particules mais au-delà ça va calculer continuer à calculer et à l'infini il fallait donc un programme infini en quelque sorte pour engendrer quelque chose qui est exact et réglé à l'infini et ça nous amène vers une question incroyable qui était posée par un enfant un enfant d'une dizaine d'années en 1936 Einstein on parlait tout à l'heure d'Einstein qui est le grand scientifique emblématique qui lui s'est posé beaucoup de questions sur Dieu justement et au sortir d'un de ses cours à l'université de Princeton en 1936 Einstein donc voit débouler devant lui un enfant qui arrive avec des grands yeux et qui lui pose une question Maître est-ce que est-ce que vous croyez en Dieu ? Einstein répond voyons c'est une question très profonde je ne peux pas y répondre comme ça donne-moi ton adresse et je t'écrirai ma réponse d'ici quelque temps en effet 15 jours plus tard l'enfant reçoit de la main d'Einstein sur une belle enveloppe l'écriture même du Maître il reçoit une réponse qui dit ceci tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans la science finiront par comprendre un jour que les lois se manifestent dans la science que ces lois sont portées par un esprit un esprit immensément supérieur à celui de l'homme c'était en 1936 donc il pensait Einstein à l'existence d'un esprit qui s'exprime dans les lois de l'univers un esprit immensément supérieur à celui de l'homme il n'avait pas dit que c'était Dieu mais il le sentait il le pensait il le voyait devant lui comme si c'était écrit un esprit se manifeste dans les lois de l'univers un esprit immensément supérieur à celui de l'homme Einstein qui était le découvreur vous savez de cet édifice mathématico-scientifique impressionnant qu'on appelle la relativité générale est-ce que vous voulez que je vous donne la formule de la relativité générale pour vous je la donne on la donne vous connaissez tous ce E égale mc carré évidemment ça c'est la formule de la relativité restreinte maintenant la formule de la relativité générale c'est plus général c'est plus poétique quelque part vous allez voir ça s'écrit comme ça R minu plus un demi de G minu R égale Kappa T minu c'est beau n'est-ce pas R minu plus un demi de G minu R égale Kappa T minu R c'est ce qu'on appelle le tenseur de courbure R donc vous avez 2 fois R R minu plus un demi de G minu R c'est le tenseur de courbure c'est-à-dire tout ce qui touche à la géométrie de l'univers et puis à droite égale T minu T c'est ce qu'on appelle le tenseur impulsion énergie c'est-à-dire ce qui concentre la matière et tout le génie d'Einstein a été d'établir une équivalence entre l'énergie et la matière l'énergie d'un côté et la matière et tout ce que nous nous avons dit ça ça répond un peu à ta question Jean-Claude ce que nous nous disons c'est que au fond l'univers est constitué par 3 états il y a un état de matière dans lequel on vit mais il y a aussi un état d'énergie dans lequel on vit et tout ça s'est précédé par un autre état qui est celui de l'information information énergie matière bien entendu si vous avez quelques questions n'hésitez pas on me dit effectivement que ce serait bien de vous donner la parole et donc je vous la donne avec la permission d'Igor et de Gritschka immédiatement si vous avez des questions à poser vous levez la main on vous donne un micro et en attendant que la première question se manifeste je voudrais juste vous citer la sourate 53 qui s'appelle l'étoile où Mahomet est dans le désert et où il voit descendre ce qu'il appelle la lune à l'intérieur de cette lune Mahomet décrit un être vivant qu'il appelle l'archange de Djibril l'archange Gabriel et dans la sourate 53 l'étoile du Coran 114 114 il est écrit que Mahomet dit et je vis cela à moins de deux portées d'arc une portée d'arc c'est 50 mètres donc il voit ça à moins de 100 mètres et même plus près est-il écrit dans le Coran rapportant les paroles du prophète et je sais ce qu'il m'a dit pourquoi je vous cite cela parce que je suis parvenu au bout de près de 50 ans d'études de tous les textes sacrés des textes scientifiques à la certitude qu'il y a eu un ou plusieurs contacts entre des civilisations une ou des civilisations extraterrestres qui sont venues nous visiter il y a des siècles ou des millénaires et nos ancêtres et que l'origine des religions c'est ce contact qui a été mal interprété et si vous voulez avoir quelque chose de très précis de très troublant de totalement inexplicable regardez l'affaire de Fatima Fatima c'est pas il y a 2000 ans c'était en 1917 et c'était au Portugal et il y a eu des dizaines de milliers de témoins sur rendez-vous c'est ça le miracle de Fatima ça a commencé le 13 mai 1717 puis le 13 juin le 13 juillet le 13 août ça n'a pas eu lieu parce qu'on avait fait arrêter les deux petites bergères et le petit berger parce que ça mettait une pagaille absolument incroyable au Portugal mais ils sont venus en septembre et le 13 octobre 1917 la dame de lumière avait promis qu'elle ferait un grand miracle et qu'est-ce que c'était que cette dame de lumière que seuls les enfants voyaient et entendez il y avait dans le ciel quelque chose qui arrivait qui s'arrêtait à la verticale de l'olivier l'olivier était d'un seul coup saisi comme par une main invisible et tremblé les petites bergers et les petits bergers se mettaient à genoux les gens qui ne voyaient rien et qui n'entendaient rien mais qui regardaient les enfants qui eux voyaient et entendaient se mettaient aussi à genoux et on n'a jamais donné la moindre explication rationnelle à ce qui s'est passé donc il y a certainement puisque notre monde n'a que 4 milliards et demi d'années et que l'univers a près de 14 milliards d'années il y a certainement une ou des civilisations qui sont venues nous visiter ces civilisations c'est l'épisode du paradis terrestre où il est interdit de manger du fruit défendu et de l'arbre de la connaissance il y a certainement eu une modification génétique du singe de l'époque et le singe devint intelligent et il est là le singe ici et puis dans la salle c'est à dire qu'on est à la fois une bête ce qui explique toutes les pulsions toutes les violences que l'on voit autour de nous et puis on est capable de se transcender on est capable d'être un ange si j'ose dire et on est finalement un produit hybride un produit encore raté en attendant qu'il y ait peut-être une véritable civilisation qui soit à la hauteur de l'immensité de l'univers et de son âge alors qui veut poser la première question allez-y bonsoir on m'entend donc ma question ne portera pas sur les ovnis il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet il me faudrait faire je pense une soirée entière sur ce sujet donc ovnis et religions c'est vrai que ça peut interpeller ma question va être sur le sujet principal de la soirée les exoplanètes ma question est est-ce qu'un jour vous pensez qu'on pourra toucher ces planètes autrement qu'avec les yeux c'est à dire que pensez-vous des voyages interstellaires et par rapport aux connaissances scientifiques que l'on a aujourd'hui sur le sujet les limites que sont la vitesse de la lumière et les distances énormes qui nous séparent de ces exoplanètes comment envisager qu'un jour on puisse se déplacer et atteindre physiquement ces mondes qui effectivement auront peut-être demain une signature qui montreront que ces mondes portent la vie mais comment y aller éventuellement un jour physiquement avec quels moyens et voilà alors avant que Igor et Gritschka ne répondent je vais faire ma propre réponse puisque en collaboration avec Jean-Pierre Petit ancien directeur de recherche du CNRS nous avons publié il y a une quinzaine de jours contact cosmique jusqu'où peut-on penser trop loin et Jean-Pierre Petit a repris l'équation d'Einstein que tu as citée il y a un instant l'a transcendée et a expliqué que finalement ce qui existait autour de nous c'était un autre univers un univers de masse négative où la vitesse de la lumière et les distances et la vitesse de la lumière a été motivée par 10 et les distances a été divisée par 100 ce qui fait un facteur 1000 ce qui expliquerait qu'une civilisation puisse nous rendre visite puisqu'au lieu de mettre 1000 ans par exemple pour nous parvenir parce qu'elle est à 1000 années-lumière elle ne mettrait en passant par l'univers négatif qu'une année alors je simplifie énormément parce qu'évidemment vous verrez toutes les explications rationnellement scientifiques que nous avons publiées de la façon la plus claire possible avec des témoignages d'ovnis récents comme ces chasseurs F-15 d'un porte-avions nucléaire américain qui pendant deux jours ont joué à cache-cache avec un objet volant non identifié en plein jour parfaitement observé filmé visible avec des vidéos qui ont été déclassifiées il y a peu de temps et on ne sait toujours pas ce que c'est avec des rapidités de déplacement hallucinantes puisque l'ovni parcourait 150 km en une fraction de seconde donc c'est quelque chose de totalement inimaginable nous sommes confrontés à une intelligence venue d'ailleurs qui est peut-être toujours en ce moment parmi tous alors réponse à la question Gritschka ou Igor je ne sais pas qui veut répondre alors c'est une question mais qui est hallucinante nous sommes sur Terre et nous voyons ces étoiles par millions par milliards au dessus de nous on en voit 6000 à l'œil nu mais on sait qu'il en existe c'est des milliards déjà dans notre seule galaxie et puis des milliards de galaxies alors évidemment c'est hallucinant on ne peut pas rester là il faut y aller vous savez ce qu'a dit le fondateur de l'astronautique Constantin Tsiolkovski un de nos compatriotes puisque Igor et moi nous sommes d'origine russe et bien il disait l'humanité est née sur Terre mais quand même tout de même on ne peut pas passer toute sa vie dans son berceau il va falloir changer mais pour aller là-bas et bien même si on prend les engins les plus rapides dont nous pouvons rêver sur Terre admettons qu'on fasse un million de kilomètres à l'heure allez je dis même on va multiplier par 10 10 millions de kilomètres heure c'est énorme est-ce que vous savez combien de temps à cette vitesse-là il nous faudrait pour aller sur la fameuse planète gravitant autour de notre plus proche voisin Alpha du Centaure et bien il nous faudrait 70 000 ans voilà 70 000 ans et la même chose pour revenir donc là il n'y a pas de solution aucune solution nous sommes prisonniers de la Terre si on s'en remet au système classique certains auteurs se sont dit on pourrait peut-être essayer d'augmenter la vitesse avec des moyens qui seraient par exemple ultra photoniques et bien on pourrait peut-être peut-être avec des moyens qu'on appelle ultra relativistes c'est ce qu'on appelle la physique ultra relativiste et bien se déplacer à des vitesses proches de la vitesse de la lumière oui mais voilà le problème c'est que quand on augmente la vitesse la masse de la fusée dans laquelle on se déplacerait augmente à proportion et quand on arrive à des seuils très proches de la vitesse de la lumière à supposer qu'on y arrive mais pour ça il faudrait une énergie colossale et bien il n'y aurait pas assez de ressources d'énergie pour propulser un navire un vaisseau qui aurait une fusée qui aurait une inertie mais gigantesque sa masse serait gigantesque la masse ça c'est la théorie de la relativité augmente à mesure que la vitesse augmente c'est comme ça c'est une barrière donc la barrière ultime c'est celle des photons on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière alors est-ce que pour autant on est condamné à rester sur Terre et bien soyons optimistes comme vous savez Igor et moi on l'est on le disait d'ailleurs dans nos émissions rayons X qui passaient sur France 2 pendant à peu près une petite dizaine d'années dans les années 2000-2010 et bien rien n'est impossible on disait dans l'univers rien n'est impossible et bien nous pensons que le voyage interstellaire c'est-à-dire donc le déplacement hors de notre orbite système solaire est possible mais comment est-ce que c'est possible alors représentez juste comme ça mentalement ce qu'est l'univers l'univers c'est une sphère à trois dimensions attention c'est pas comme la boule de glace ça a une dimension de plus vous pouvez pas vous la représenter mais mettons ça à deux dimensions mettons que l'univers c'est une boule de glace ou une boule de tennis ou un ballon de foot comme vous voulez qui se déplace en grandissant à chaque instant parce que l'univers grandit à chaque instant il grandit en créant en quelque sorte un sillage derrière lui ce sillage c'est quoi ? c'est un cône c'est un cône puisque une sphère qui grandit supposons que le ballon par exemple de foot soit gonflé il va créer autour de lui un sillage qui est en forme conique comme un cône alors vous imaginez vous êtes avec un cornet de glace et puis vous avez la boule de glace c'est un petit peu comme ça par exemple et bien c'est ça la représentation géométrique qui a été d'ailleurs déterminée par le professeur de mathématiques d'Einstein qui s'appelait Erman Minkowski qui a publié son premier article à l'âge de 16 ans qui était un génie de mathématiques et qui a été celui qui a permis à Einstein de construire la relativité restreinte puis par la suite qui a été généralisée en relativité générale mais donc nous avons une représentation géométrique un cône que figurez-vous les physiciens relativistes appellent le cône de lumière voilà ce qu'est l'univers l'univers il est représenté par ce qu'on appelle un cône de lumière puisqu'il part de zéro c'est-à-dire donc le moment du big bang puis qu'il ne cesse de grandir toute cette dynamique de l'univers est représentée par un cône nous nous sommes à l'intérieur du cône et les rayons lumineux c'est-à-dire donc les photons c'est l'enveloppe du cône et nous nous sommes très proches de la verticale du cône c'est-à-dire de l'axe vertical puisqu'on n'a pas de vitesse là par exemple nous sommes immobiles mais si nous allons très très vite de plus en plus vite et bien la ligne d'univers que nous allons suivre va basculer de plus en plus vers l'enveloppe vers les limites du cône et bien mes amis mon pari est que on sera un jour capable de franchir l'enveloppe du cône de lumière de l'espace-temps c'est ça la réponse à la question que vous posez car à l'extérieur c'est un paysage complètement nouveau de la réalité qui s'ouvre un paysage qui a été décrit par l'extraordinaire et fertile imagination des auteurs de science-fiction sous la forme de hyper-espace vous savez dans la guerre des étoiles dans Star Trek etc on plonge dans un tunnel sous l'univers qu'on appelle l'hyper-espace cet hyper-espace d'un point de vue physico-mathématique du point de vue de la physique mathématique a un sens c'est l'extérieur du cône de lumière de l'espace-temps là le temps n'existe plus ou en tout cas plus sous la forme traditionnelle du temps mesuré par nos montres le temps réel non il est représenté par un temps qu'on appelle le temps imaginaire attention le temps imaginaire n'est pas un temps de l'imagination c'est un temps qui est mesuré par des nombres imaginaires qu'est-ce que les nombres imaginaires ce sont des nombres dont le carré est toujours négatif alors que les nombres réels leur carré est toujours positif 2 fois 2 ça fait 4 moins 2 au carré ça fait 4 mais il existe des nombres qui s'appellent i dont le carré est égal à moins 1 2i au carré ça fait moins 4 et bien quand vous prenez des nombres imaginaires pour mesurer le temps vous tombez sur un nouveau type de temps qu'on appelle le temps imaginaire et là ça veut dire qu'il n'existe plus ça veut dire que le temps ne s'écoule plus là-bas et d'ailleurs avec une extraordinaire intuition Einstein a appelé cette région l'ailleurs imaginez que nous puissions nous déplacer vers l'ailleurs là tout change car nous pouvons sortir d'une région du cône de lumière aller dans le futur du cône de lumière ou au contraire dans le passé du cône de lumière et nous pouvons aller n'importe où et nous pouvons rejoindre des régions extrêmement lointaines en condition évidemment d'avoir un GPS de l'hyperespace mais ça on l'aura c'est juste un petit détail d'ailleurs vous le savez le GPS n'existe aujourd'hui sur mon téléphone portable que grâce au calcul de la relativité donc c'est la théorie de la relativité qui a permis la naissance du GPS donc on va généraliser tout ça et on aura un GPS qui sera évidemment interstellaire alors à partir de là on est passé de l'autre côté du cône de lumière donc dans une région qu'on appelle l'hyperespace qu'on appelle l'ailleurs selon le discours de la relativité générale et on est capable de se déplacer à des vitesses qui sont on a franchi le mur de la lumière en quelque sorte mais on est capable de le franchir grâce à des contraintes physiques que je pourrais détailler si ça vous intéresse je propose d'ailleurs que ceux qui sont intéressés me posent cette question et on prendra un certain nombre de je ne sais pas par exemple cinq ou six heures pour entrer dans le détail et que je vous réponde vraiment donc les volontaires je referme la parenthèse mais en tout cas vous savez juste pour que vous ayez des chiffres en tête vous qui êtes des mathématiciens vous savez que le temps c'est en relativité c'est T0 égale T facteur de racine carrée de 1 moins V2 sur C2 V c'est la vitesse d'un mobile C c'est la vitesse de la lumière et bien lorsque V est supérieur à C et bien racine carrée de 1 moins V2 sur C2 devient négative donc vous avez T bascule vers T0 fois un nombre imaginaire donc c'est comme ça qu'on atteint le temps imaginaire voyez comme c'est tout simple oui d'ailleurs il existe sur la Terre des objets qui s'affranchissent en effet de ce qu'on appelle le cône qui traversent l'enveloppe du cône de lumière dont Gréjka a parlé ce sont des expériences dont vous connaissez évidemment le nom sous une forme grand public on appelle ça l'effet tunnel qu'est-ce que c'est que l'effet tunnel et bien c'est une particule une particule qui est dans un point A et qu'on va retrouver instantanément à un point B elle affranchit la distance qui sépare physiquement ces deux points hors du temps hors du temps ordinaire elle l'affranchit dans ce qu'on appelle le temps imaginaire pourquoi ? parce qu'il s'est écoulé zéro seconde entre le moment où la particule disparaît du point A et où elle réapparaît sur le point B c'est une sorte d'expérience renseignez-vous regardez effet tunnel ça permet en effet tout simplement de transporter de la matière des particules d'un point à un autre hors du temps ordinaire et bien c'est ce qui va se passer Keshka a pris le pari tout à l'heure moi je rejoins je rejoins ce pari et je ressens que dans les peut-être pas dans les années qui viennent malheureusement enfin en tout cas dans les peut-être dans les siècles à venir on voyagera vers des étoiles lointaines en s'affranchissant du cône de lumière en quittant notre espace notre espace temps ordinaire et en allant donc très très loin alors temps ordinaire Igor et Gritschka on me demande d'arrêter à 10h30 il est 10h24 donc je vais si vous le permettez redonner la parole à la salle et vous demander des réponses courtes c'est-à-dire des réponses de moins de 45 minutes si c'est possible oui c'est vrai pour Gritschka d'ailleurs alors on va poser la prochaine question question courte réponse courte alors question courte je voulais vous poser trois questions mais en vérité je vais essayer d'en poser qu'une alors tout d'abord la première question c'est quand vous parliez monsieur Bourret de l'ufologie en général de la théorie des anciens astronautes j'aimerais bien avoir l'avis d'Igor et Gritschka parce que c'est une théorie qui est très discutée donc voilà les preuves les livres de Johnny Mac ou de Eric Von Daniken sont un peu nébuleux donc j'aimerais avoir la parole de scientifiques sur ce genre de théorie puisque on parle de vie ailleurs mais vous parlez de contact avec des êtres humains la deuxième question c'est est-ce que Igor et Gritschka ont déjà lu des livres de science-fiction de Greg Egan ou de Stephen Baxter ou de Peter Watts pour savoir s'ils ont déjà pris connaissance de ces auteurs et de leurs moyens justement de s'affranchir de la vitesse de la lumière et j'avais une troisième question un peu plus scientifique qui s'éloigne un peu du sujet est-ce que vous avez travaillé personnellement sur des réponses sur la conciliation entre entre la la relativité générale et la mécanique quantique sur la gravité quantique à boucle ou sur la théorie des cordes avez-vous des pistes sérieuses puisque ça aussi ça pourrait nous aider justement à s'affranchir de la vitesse de la lumière et donc à imaginer une colonisation d'autres planètes alors en ce qui concerne votre dernière question c'est très exactement l'un des thèmes du dernier livre que nous venons de publier avec Jean-Pierre Petit il y a une quinzaine de jours donc je vous y renvoie parce qu'on ne peut pas développer ça en deux minutes mais c'est tout à fait clairement exposé en ce qui concerne l'histoire des religions j'invite chacun d'entre vous quelle que soit sa croyance qu'il soit juif, chrétien, protestant musulman, hindou ou incroyant s'il a une bible chez lui à lire au moins le début de la Genèse c'est-à-dire le début de l'Ancien Testament et vous verrez qu'il suffit de lire je n'invente rien je n'interprète rien quand il est écrit que les fils de Dieu trouvèrent les filles de la terre à leur goût je pense que les mots ont une signification et qu'ils eurent commerçant avec elle et qu'ils leur firent des enfants voilà donc moi ça m'a ouvert l'esprit et ça m'a permis de comprendre que comme dans le Coran avec la Soura de 53 mais la Soura de 54 aussi la lune puisque Mahomet décrit la lune qui se coupe en deux avec une moitié de la lune qui descend sur terre l'image est très parlante ça me permet de comprendre qu'il y a eu sans doute des visites d'extraterrestres qui ont continué longtemps qui continuent évidemment aujourd'hui puisqu'il y a des centrales nucléaires qui sont survolées par des objets volants n'ont identifié et que les autorités sont parfaitement au courant puisque Robert Gallet le ministre de la Défense me l'avait confirmé dans son propre bureau de ministre de la Défense en 1972 ou 73 je ne me souviens plus exactement et qu'il avait sur son bureau je me souviens peut-être 250 rapports que je voyais à l'envers j'aurais bien aimé en piquer un ou deux je voyais les gros cachets rouges très secrets secrets défenses secrets confidentiels alors voilà pour la réponse à vos questions encore une question peut-être avant qu'on ne conclue allez-y alors qui a le micro j'ai une question très très courte bonjour Corinne Boisbus je suis biographe écrivain public et je peux vous dire que depuis un moment vous parlez chinois pour moi parce que je suis beaucoup plus littéraire que matheuse donc j'ai juste une petite question au sujet du chevalier noir est-ce que c'est quelque chose qui existe vraiment ou qui a existé ou bien c'est simplement une histoire inventée par des farfelus alors Grishka va vous répondre je pensais que Jean-Claude allait répondre le chevalier noir oui enfin je suppose que vous faites allusion à une créature enfin une création de l'esprit parce que personnellement en tout cas dans le courant de l'observation de ce qui a pu exister je n'ai pas l'exemple de ce qui pourrait être moi non plus le chevalier noir donc à moins qu'Igor peut-être non non malheureusement je ne sais pas on va être très déceptifs on va vous déçoire mais non je ne connais pas il s'agissait d'un pardonnez-moi de vous couper il s'agissait d'un satellite qui aurait été pris en photo un satellite tout à fait enfin non naturel enfin fabriqué par quelque chose ou quelqu'un et il a été il y a plusieurs gouvernements qui ont tenté de l'approcher et apparemment c'était impossible de l'approcher puisque les tentatives oui ça fait partie des multiples mystères auxquels nous sommes confrontés et la réponse d'Igor de Grishka et de moi-même c'est on ne sait pas on ne peut pas tout savoir donc là on ne sait pas autre question et vraiment la dernière ce sera d'ailleurs la dernière ou l'avant-dernière à moins que quelqu'un hurle en disant non j'en avais une à poser allez-y parce qu'après il y a la signature vous pouvez rencontrer Igor Grishka et Jean-Claude Bourret donnez-lui le micro au jeune homme bonsoir enchanté j'aurais juste un éclaircissement sur les pas les monuments parallèles mais sur les multi-univers est-ce que ça existe vraiment ou c'est complètement farfelu le fait brièvement brièvement non je pense que la théorie des multi-univers est une théorie qui est depuis Everett c'est-à-dire depuis les années 60 a pris une certaine vogue en science nous pensons personnellement qu'il est déjà très difficile de comprendre l'univers tel qu'il est donc l'univers c'est un uni vert et qu'il est probablement peu comment dire peu réfutable de parler de multi-univers quand je dis peu réfutable vous savez qu'il existe des tests en science qui font qu'une réalité est scientifique ou pas qu'une observation ou qu'un phénomène est scientifique ou pas donc quand on parle de tests il y en a un qui est très important qui a été mis en évidence par Karl Popper qui est le test de réfutabilité c'est-à-dire qu'on peut réfuter une théorie ou pas en fait la théorie des univers parallèles n'est pas réfutable c'est-à-dire qu'elle n'est même pas fausse comme dirait Niels Bohr ou d'autres elle n'est pas réfutable c'est-à-dire qu'on ne peut pas la contester ce qui veut dire qu'on ne peut ni la prouver ni la contester par conséquent elle n'est pas scientifique et puisqu'elle n'est pas scientifique il vaut mieux se contenter d'une représentation de notre réalité sous la forme d'un univers unique merci infiniment Gritschka merci Igor merci à vous tous pour votre attention et pour vos questions nous sommes obligés de rendre l'antenne à Cognac-G malheureusement parce que nous avons des impératifs de décrochage on peut les applaudir bien fort merci à tous merci et Igor et Gritschka vont dédicacer leurs livres et je crois qu'il y a quelques-uns des miens et vous pourrez continuer à leur poser éventuellement des questions merci bonne soirée et regardez les étoiles merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous